Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons ce soir la joie d'accueillir le général Didier Tozin dans le cadre de la présentation de son projet présidentiel Rebâtir la France. Depuis quelques mois en général, vous parcourez la France pour présenter votre projet et rencontrer les Français qui se lassent, s'attristent, voire désespèrent du jeu politique des partis. Vous faites étape ce soir à Strasbourg et nous vous remercions chaleureusement pour ce déplacement. Beaucoup d'entre nous vous connaissent déjà, mais il ne me semble pas inutile en général de revenir brièvement sur votre parcours qui fonde votre engagement politique. J'évoquerai donc rapidement et successivement votre environnement familial, votre riche carrière militaire et enfin votre retraite active et engagée qui nous vaut votre présence ce soir. Vous êtes en général un homme de responsabilité ayant le sens des réalités. Vous n'êtes pas hors sol, si je puis m'exprimer ainsi. Vous le devez probablement en partie à vos ascendances paternelles. Votre père était résistant, puis officier en Indochine, en Algérie, puis chef d'entreprise, puis enfin élu local, vice-président du conseil général de Charente. Votre sens des réalités, vous le devez aussi sûrement à vos ascendances maternelles issues du monde rural et agricole. Après un passage au Cuitanné de la Flèche, vous intégrez l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et s'ouvre alors une carrière militaire forte de postes de commandement opérationnel dans les forces spéciales. Vous participerez alors à toutes les opérations des armées françaises, ou quasiment. Pour ne citer qu'une opération marquante, vous avez été engagé dans le cadre de la guerre civile rwandaise avec votre régiment. C'est la rude expérience de la guerre civile génocidaire, qui je crois vous a beaucoup marqué. Comme beaucoup de soldats qui d'ailleurs ont été engagés à cette période sur ce territoire. En 2004, vous prenez le commandement du service militaire adapté, qui vous amène à vous intéresser aux questions de formation pour les jeunes issus des milieux défavorisés, outre-mer. En 2005, fort de cette expérience, Madame Michèle Agliomari, alors ministre de la Défense, vous charge de créer les EPID, établissement public d'insertion de la Défense, chargée de prendre en charge les jeunes issus de milieux défavorisés pour leur donner une formation professionnelle dans un cadre militaire. Ces EPID, je vais dire, existent encore, nous en avons un à Strasbourg. En 2005, vous quittez les armées, en désaccord, je crois, avec les orientations données pour l'avenir de ces établissements. Votre retraite n'est cependant pas inactive, car vous lancez dans de nombreux projets philanthropiques et éducatifs, en particulier pour les jeunes au Sénégal, tout en enseignant dans plusieurs universités, à Sceaux en particulier. Depuis toujours passionné par la politique que vous avez étudiée en autodidacte, vous refusez à répondre aux différentes sollicitations, car vous refusez la logique stérile des partis. Pourtant, en 2012, vous franchissez le pas, au moment des manifestations anti-mariage pour tous. La fracture visible de la société française vous inquiète et vous pousse à la décision d'agir sur le plan politique. C'est le début du projet « Rebâtir la France » que vous allez maintenant nous présenter. Je passe maintenant le micro à Gabrielle Cluzel, journaliste, qui va animer cette soirée. Merci beaucoup. Bonjour Générale, je vous propose de revenir un peu aux sources, même si notre ami les a évoquées. Vous venez d'annoncer votre candidature à la présidence de la République. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de présenter à la mairie d'un petit village. J'imagine que c'est une décision que vous mûrissez depuis un moment. quel a été l'élément déclencheur ? Je vous remercie. Avant, si vous permettez, je voudrais remercier mesdames et messieurs, vous remercier tous d'être ici présents, aussi nombreux. Je connais très peu votre très beau pays, l'Alsace. J'ai passé quelques jours à Strasbourg uniquement. Il y a quand même un petit lien familial entre ma famille et l'Alsace. Dans l'hiver 1944-1945, mon père, chef de patrouille de Parachutus SAS de la France Libre, passait le Rhin, quelques kilomètres au sud de Strasbourg, pour aller semer le désordre derrière les lignes allemandes. Et donc, c'est un petit lien, il en a gardé un souvenir jusqu'à sa mort, il m'en a parlé souvent. Malheureusement, il ne m'a jamais emmené à l'endroit où il avait passé le Rhin. Je le regrette un petit peu. Voilà, quel est le lien familial, si je peux dire ? Pardon, madame, votre question ? Oui, pardon. Alors, je vous parlais de l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça a été très clairement la manif pour tous. J'y ai participé, convaincu, bien entendu, qu'il fallait y participer. C'était mes premières manifs. En 1984, pour l'école libre, j'étais en opération, donc je ne pouvais pas manifester. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai senti plusieurs choses. D'abord, que ce que je pressentais depuis déjà une quinzaine d'années, d'une manière extrêmement ténue et de plus en plus forte dans les années 2000, se produisait. C'est-à-dire un basculement dans l'histoire civilisationnelle, si je peux dire, de notre pays. La fin d'une époque, on peut dire très rapidement la fin de l'époque 68, mais ça remonte à beaucoup plus loin. La fin d'une époque et le début d'une nouvelle époque. La mort d'une France, bon, il faudra peut-être quelques siècles pour mourir définitivement, mais ça, peu importe, c'est l'histoire des hommes. Et la naissance d'une nouvelle France, avec, non pas, comme on le dit aujourd'hui, une droitisation de l'opinion, ce n'est pas du tout le cas, avec un retour aux fondamentaux de notre civilisation, de notre histoire. C'est ça que j'ai vécu. Et là, j'ai perçu vraiment ce changement, je dois vous dire que j'en étais immensément heureux, aux larmes, de vivre la fin de cette période 60 tardes, qui était une véritable catastrophe pour notre pays. Et puis, mais j'ai compris immédiatement, avec ce qui se disait après ces manifs, et jusqu'à maintenant, si vous voulez, j'ai compris très rapidement qu'il s'agissait là d'une époque extrêmement dangereuse. Parce que la France qui meurt ne veut pas mourir, surtout qu'elle tient les postes, et puis celle qui naît veut prendre la place, et c'est normal. D'autant plus que c'est elle qui les aura à la place dans quelques temps. Donc, une époque dangereuse, avec cette friction, avec ce tuilage, qui va certainement durer 10, 15, 20 ans, peut-être plus, je ne sais pas, peut-être moins, et qui risque fort d'aller très loin. Et à partir de ce moment-là, vous l'avez noté certainement tous, et bien, de ce moment-là, on a commencé à parler de possibles guerres civiles, jusqu'au livre d'Ivan Riouffol, très récemment, « La guerre civile qui vient ». Bien. Donc, cette possible guerre civile, moi, m'a fait tourner le sang à toute vitesse, j'en ai vécu 4 sur le terrain, et c'est quelque chose d'absolument horrible. Bien sûr, les destructions matérielles, bien sûr les morts, mais les destructions à l'intérieur des personnes, à l'intérieur des familles, à l'intérieur de la nation, des destructions qui sont quasiment irréparables, ou alors il faut parfois des siècles. Il était impossible pour moi de rester à ne rien faire, quand mon pays risquait un tel salario, même si la probabilité d'occurrence est, encore aujourd'hui, relativement faible. Mais, pour avoir donc vécu ces 4 guerres civiles, je constate qu'aujourd'hui, j'en suis à une quarantaine de conférences, à peu près, depuis un an, je constate qu'aujourd'hui, les rouages intellectuels, pas intellectuels, mais psychologiques, qui conduisent à l'irréparable, se mettent en place. Et c'est ça le plus grave, parce qu'il y ait des oppositions, des différences, c'est surtout assez banal, c'est vrai, à toutes les époques et dans tous les peuples, mais quand le rouage, l'engrenage psychologique qui conduit à l'irréparable se met en place, qui conduit à la guerre civile se met en place, alors là, il y a urgence. Et, en faisant un 360, pardon, en voyant les gens autour de moi, les hommes politiques, les hommes et femmes politiques en place, leur programme, etc., je constatais qu'aucun d'entre eux n'était à la hauteur de l'événement, pour la bonne et simple raison qu'ils sont largement responsables de la situation. Comment peut-on imaginer que la cause d'un mal soit aussi le remède, n'est-ce pas ? Donc, je considère qu'aucun d'entre eux n'est à la mesure. Et puis, j'ai considéré que mon devoir d'officier, mon devoir d'officier, tout simplement, de m'engager. Alors, au début, je suis allé en me disant, d'abord, et j'ai obtenu l'accord de mon épouse, nous avons réfléchi ensemble pendant un an et demi, un an et demi, le temps de rédiger ce livre, et quand il a été terminé, en décembre 2014, je lui ai dit, voilà, il est prêt. Tu me dis oui, eh bien, on ne sait pas jusqu'où ça ira, tu me dis non, il va à la poubelle. Elle m'a dit oui. Ce n'était pas la première fois. Mais elle m'a dit oui, et donc, l'aventure a commencé, c'est vraiment une aventure à deux, au départ. Et ça reste, d'ailleurs, même s'il n'est pas présent de ce soir. Donc, mais j'y croyais tellement peu que ce livre qui était, en fait, j'ai piloté la rédaction, mais j'ai eu une centaine de contributeurs, de tous âges, de tout milieu professionnel, de toute confession ou athée, sauf musulman, je n'ai pas trouvé à l'époque, d'assez proche de moi, mais c'est donc un travail collectif. Très bien. Alors, je note que vous refusez cette formule de droitisation de la société. On parle aussi de révolution conservatrice. Je ne sais pas si vous préférez cette formule-là. En tout cas, les étiquettes de droite et de gauche, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Non. Les étiquettes de droite et de gauche, si elles n'ont jamais été pertinentes, ce dont je doute, aujourd'hui ne le sont absolument plus. Elles constituent un clivage qui est totalement artificiel. J'en témoigne maintenant par les contacts que j'ai un peu partout, puisque nous arrivons à avoir des points communs avec des gens extrêmement différents. Il y a quelque temps à Nancy, j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt alter-mondialistes, écologistes, etc. Et on s'est trouvé des quantités de points communs. Et nous avons constaté, au bout de deux heures ou trois heures de conversation, le bon vin aidant, qu'en fait, les différences entre nous étaient tellement superficielles qu'il valait mieux de ne pas trop en parler. Et qu'elles étaient, la plupart du temps, provoquées par le système désastreux des partis. C'est-à-dire ce que de Gaulle a appelé lui-même le système désastreux des partis qui vit de ces différences, qui vit de nos divisions. Alors, je considère que, oui, le clivage gauche-droite n'est plus du tout pertinent, mais... Il y a un autre clivage quand même. Il faut bien que quelque chose vous différencie des autres candidats. Comme vous dites, madame, il faut un autre clivage. Là, il faut un autre clivage. Et ce clivage, il est quasiment de toute l'histoire humaine. De toute l'histoire humaine. Et c'est un clivage entre deux conceptions de l'homme. Aujourd'hui, on en a à peine conscience. Mais nous vivons depuis fort longtemps, fort longtemps, avant la Révolution. Ça a commencé avant la Révolution. Nous vivons dans une ambiance d'instrumentalisation de l'homme. Ça a commencé avant la Révolution par une évolution philosophique. On ne va pas entrer dans les détails. Et ça aboutit au XXe siècle et maintenant à des drames humains d'instrumentalisation de l'homme. Et de l'autre côté, si vous voulez, dans notre culture européenne, dans notre civilisation européenne et dans notre culture nationale, française, eh bien, il y a l'autre conception qui est l'homme premier servi. Qui est l'homme premier servi. Notre culture, notre civilisation, s'abreuve évidemment d'abord au christianisme. Essentiellement à l'église catholique. Je dis ça, mais mon épouse est protestante, pratiquante et moi aussi. Et chez nous, il n'y a jamais de guerre de religion. Il peut y avoir des bagarres, mais pas pour ça. Donc, essentiellement à l'église catholique. Et puis, plus Rome et la Grèce. Et de cela, nous avons hérité une conception de l'homme qui est ce qu'il y a de plus valeureux et de plus grand dans l'univers. Il domine l'univers par sa pensée. Et donc, in fine, si vous voulez, tout doit être mis au développement de l'homme. La politique, l'économie, les technologies, la santé, etc. Et donc, en fait, c'est l'opposition entre deux conceptions de l'homme. Aujourd'hui, nous vivons, même si nous en avons très peu conscience, dans un monde d'instrumentalisation de l'homme. Par exemple, l'État islamique instrumentalise les gamins. C'est très clair. La plupart d'entre eux sont complètement droguides d'idéologie. Mais ce n'est pas le premier. J'ai l'habitude de dire que... Pardon. Que Napoléon, devant le génie militaire duquel je peux m'incliner, certes, mais a laissé la France plus petite qu'il l'a trouvée, a créé un empire qui n'a pas duré 15 ans, au prix d'eux, 1,2 million. Tu sais. C'est de l'instrumentalisation de l'homme. J'ai l'habitude de dire aussi, je l'ai dit il y a quelque temps, malheureusement, il y avait dans la salle une descendante de Clémenceau. Donc, Clémenceau, le père de la victoire, je suis moitié vendéen, et bien sûr, il a refusé, il a refusé en 1900, enfin, la demande de paix séparée par l'Autriche-Hongrie, pour détruire l'Empire de l'Ouest-Rongrois, moyennant quoi il a fait tuer encore 200 000 ou 300 000 gamins. Tout ça par idéologie. Et en plus, par idéologie, il a imposé à l'Allemagne un diktat, qui a été l'une des causes de la Seconde Guerre. Voilà, le refus de l'instrumentalisation de l'homme, l'instrumentalisation de la France, au service d'idéologie, au service de principes, qui sont complètement désincarnés, et sans aucun lien avec, comment s'appelle, le bon sens. Le bon sens. Alors, vous, on vous appelle toujours le général Tozin, ou les autres, les antilles, je ne sais pas, Nicolas Sarkozy, François Fillon, vous, c'est toujours le général Tozin. Vous pensez à un moment où la classe politique apparaît comme spécialement démonétisée, que la parole d'un général, c'est encore une force symbolique en France ? Écoutez, ce que je constate, c'est que, premièrement, je n'aurais pas fait cela il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était inutile, parce que la classe politique n'était pas suffisamment démonétisée, comme vous dites, parce que, aussi, la situation intérieure de notre pays n'était pas, entre guillemets, suffisamment grave. Ça serait mieux qu'elle le soit moins, bien entendu. Et je constate aussi que je ne suis pas le seul à, comme dit Alain Juppé, ouvrir ma gueule. Nous sommes un certain nombre aujourd'hui, et je crois qu'il n'est pas prêt de nous faire taire. Ça, il peut toujours courir, pardonnez-moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je crois franchement que nous sommes, notre pays, dans une situation telle qu'il se retourne presque instinctivement vers les armées. Regardez les sondages. 90% des Français font confiance aux armées, en général, à la gendarmerie, à la police, un peu moins. Et les mêmes 90% ont une très mauvaise opinion des partis politiques et des hommes de partis. Il y a quand même quelque chose. Il y a une forme d'appel, même si on peut toujours douter des sondages. Mais il y a une forme d'appel. Vous connaissez sans doute, pour beaucoup, le sondage du CEVIPOF, l'organe de recherche de Sciences Po Paris, qui, d'ailleurs, dont certains résultats ont été cachés, tellement ils étaient explosifs pour la classe politique, mais qui considèrent que plus de 50% des Français, veulent maintenant un pouvoir fort qui ne s'embarrasse pas avec les partis politiques. Eh bien, parce que la situation de notre pays est grave. De quoi s'agit-il ? Normalement, en France, mais dans un pays normalement constitué, si vous voulez, il y a un contrat entre le politique et le militaire pour le service de la France. Le militaire accepte de mettre sa peau en jeu pour le service de la France, qui est l'essentiel, à condition, bien entendu, que le politique fasse son boulot dans le même sens, le service de la France. Et aujourd'hui, peu ou prou, nous constatons, moi je constate, et mes camarades qui parlent, eux aussi, eh bien que le politique ne fait plus du tout, ne remplit plus du tout sa mission au service de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel commence à être en jeu, peu de la sécurité intérieure, jusqu'à un possible éclatement, et puis peut-être même, peut-être même l'existence même de la France. Le politique a trahi. C'est ce que, intimement, nous ressentons, même si nous ne l'exprimons pas d'une manière aussi claire que je viens de le faire, mais le politique ne remplit plus sa mission. Dès lors, nous qui sommes en charge de l'essentiel, nous passons instantanément, moi c'est comme ça que je le vis, instantanément, de ce pseudo-devoir de réserve au devoir d'expression et d'engagement. Alors, il faut effectivement, aujourd'hui, bien entendu, le faire avec le plus de sérénité possible, parce que la moindre allumette peut faire exploser le baril, mais il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, madame. Très bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, parce qu'on est parti, peut-être d'éléments assez généraux, de rentrer dans les cas un peu plus particuliers. Je pense que tous ceux qui sont ici sont à peu près d'accord pour dire que la France ne va pas forcément très bien. Vous me disiez, pour vous, rapidement, quelles sont les premières fondations à remettre en place ces grands chantiers. Vous voyez, par exemple, je vous dis le défi migratoire. Quelles sont pour vous les premières mesures à prendre ? Alors, d'abord, dans le constat, le diagnostic. Je dirais que nous connaissons tous des familles où la cohésion disparaît. Et ces familles sont vouées à la disparition. Une famille qui perd sa cohésion disparaît, à terme. Une nation qui perd sa cohésion disparaît, elle aussi. Et nous savons particulièrement dans les armées que la cohésion, que nous appelons l'esprit-corps, est peut-être le facteur majeur de succès, bien avant la technicité. La technicité est nécessaire. Mais l'esprit de corps, la cohésion, en direction de la mission, c'est quelque chose de majeur. Eh bien, politiquement, nationalement, et c'est aussi, c'est la même chose. La France, aujourd'hui, est en train de perdre sa cohésion. La France est délité. Pourquoi ? Parce que toute la politique tente à cela. Le système, ce que De Gaulle appelait le système des astres des partis, qui est devenu une quasi-dictature, et qui a, comment dire, qui a surgi, peut-être, dix ou douze fois dans notre histoire, à l'époque des rois, parce que, d'une certaine façon, la fronde, c'était quelque chose, un petit peu, comme le système des astres des partis, avec l'alliance des grands contre la souveraineté du roi. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'alliance des partis, plus des syndicats, plus de quelques autres, contre la souveraineté du peuple. Eh bien, on obtient toujours le même résultat, le délittement de la nation, jusqu'à l'affrontement possible. Donc, l'essentiel, si vous voulez, il est là, pour moi. La cohésion de la nation, et il faut d'abord repenser, c'est le rôle majeur du chef de l'État. Je répète, pour être caricatural, le rôle majeur du chef de l'État, ce n'est pas d'annoncer une hausse de TVA sur le yaourt à la fraise bio, c'est de faire de l'unité et de l'amitié entre les Français. Et aujourd'hui, c'est la mission sine qua non. Celui, le chef d'État, qui ne fait pas ça, je crois qu'aujourd'hui, il trahit sa mission. Et à quoi ? Assistons-nous depuis 40 ans ou plus au François Vitterrand, qui parle au peuple de gauche contre le peuple de droite. Mais les autres, Giscard, etc., ont fait, avec des mots différents, la même chose. Autrement dit, ils passent leur temps à diviser les Français au profit de leur parti et de leur stratégie électorale. aujourd'hui, la mission principale du chef de l'État, c'est ça, refaire la cohésion. Et pour refaire la cohésion, il faut au moins trois conditions que, pour ma part, j'explicite dans ce livre le projet présidentiel et que, si cela m'était donné, je ferais passer par référendum en même temps que les législatives de 2017. La première condition, c'est une pause migratoire de longue durée. Alors, certains me disent « Mais ce n'est pas assez, on va calmer les choses, ce sont des êtres humains comme nous, et puis aller à l'affrontement, ça va faire du sang, ce n'est pas la peine. » On fait une pause migratoire, nécessaire, on peut parler des moyens de cette pause tout à l'heure si vous le souhaitez. Jamais le peuple de France n'était consulté sur l'immigration, eh bien, il faut le faire. On fait une pause migratoire, sinon, l'état de notre nation est tel que cet afflux continu de gens auxquels on ne demande même plus de respecter la France va finir pour nous faire exploser. Bien. Première condition. La deuxième, c'est de restaurer notre souveraineté. Non pas par idéologie, je ne suis pas un souverainiste, le souverainisme c'est une forme d'idéologie, la souveraineté comme fin en soi. Non. La souveraineté c'est un attribut des nations. C'est un attribut. C'est l'apanage des nations qui sont mûres, qui sont adultes, c'est l'apanage des personnes aussi qui sont mûres et adultes. C'est grâce à cette souveraineté qu'un pays, notre pays, devrait pouvoir décider de son destin et être le plus fécond pour l'Europe et pour le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus. Dès qu'on exprime un avis, par exemple, en 2005, eh bien, on nous trahit. Ça, c'est la dictature, tout simplement. Et la troisième condition, c'est de rompre avec ce nihilisme, relativisme que nous vivons. De fait, la plupart des Français, on leur repère. Je vais souvent dans des villages. La plupart des Français, on leur repère. Ils savent ce que c'est qu'un homme, une femme, ce que c'est la France, ce que c'est la vérité, etc. mais nous vivons dans un monde politique dans lequel ça n'existe plus. Eh bien, il faut que, par référendum, la nation rassemble dans une charte qu'on apparaît, ça comme on voudra, une charte qui sera, qui fera partie de la Constitution, ce qui fait la France. Tous ces repères, tous ces fondamentaux, je préfère l'expression les fondamentaux, sur lesquels nos ancêtres, depuis 2000 ans, ont fait la France. Et il faut y revenir. Si nous voulons que la France ait un avenir, si vous voulez, une entreprise qui a des difficultés, il faut d'abord qu'elle revienne à son cœur de métier pour redémarrer. C'est vrai d'ailleurs aussi pour un régiment, c'est vrai pour des quantités d'organisation. Eh bien, c'est un petit peu l'esprit. Si nous voulons que la France ait un avenir, il faut revenir d'une manière officielle et organisée à ses fondamentaux et les, comment dire, les faire vivre, les faire vivre dans la nation. Très important. Lesquels fondamentaux ? Eh bien, par exemple, cette conception de l'homme qui est, avec des différences parfois importantes, partagée par à peu près 90% de l'humanité. Donc, on devrait pouvoir se retrouver là-dessus. Mais aussi, l'égalité homme-femme, etc. Je ne vais pas tous les citer. Et cela a des conséquences. Voilà, madame. Alors, vous compariez cela avec une famille qui se délite. Mais dans une famille, pour qu'il y ait de la cohésion, il y a de l'affection. On note quand même dans notre pays une certaine communautarisation. Est-ce que la pause migratoire va suffire à réconcilier et à faire la cohésion ? Est-ce qu'il ne faut pas d'autres ingrédients pour permettre cette cohésion nationale ? Oui. Le premier des ingrédients, c'est que le chef de l'État doit considérer comme sa mission prioritaire de tisser des liens d'amitié et d'unité entre les Français. Ça, c'est sa première mission. Et là, il doit trouver les moyens lui-même, par sa présence, par les contacts permanents. Je ne suis pas un très symboliste, c'est le moins qu'on puisse dire, mais n'empêche, de temps en temps, on me voit dans une ferme, quoi, lui. Il allait au contact des Français. Et ensuite, il faut bien entendu des moyens... Parce qu'il y avait beaucoup de fermes aussi. Il y en a moins. Ensuite, bien entendu, il faut des moyens. Par exemple, cette charte éthique qu'il faut faire vivre. Et je considère que c'est le Conseil constitutionnel qui doit la faire vivre. Le Conseil constitutionnel remanié, parce que je ne compte pas trop sur M. Fabius pour m'aider dans ce projet. Bien, c'est une autre affaire. Et puis ensuite, il faut relancer l'ascenseur social. Il faut... Moi, je préconise la restauration du service national que Jacques Chirac a suspendu. Non pas supprimé, mais juste suspendu. Donc, un simple décret peut le relancer. Ah, c'est une immense affaire parce que garçons et filles, ça fait des classes d'âge de 700 000 par an. Donc, ça ne se refaire pas en un claquement de loi. Il faudra du temps. Mais ce service national aurait trois fonctions. La première, c'est de créer de la cohésion dans notre jeunesse. Je ne sais pas si dans l'histoire de France, notre jeunesse a été aussi disparate qu'elle l'est aujourd'hui. J'ai vu, j'ai donc créé l'EPI, l'établissement public d'insertion de la défense. C'est étonnant, j'étais ahuré de voir ce qu'est la jeunesse de banlieue. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. D'autant plus que cette jeunesse est largement victime des errements politiques depuis quelques années, les plus anciens ici savent peut-être qu'à l'époque du service militaire, jusque dans les années 80, nous repérions entre 5 et 7% d'illettrés dans une classe d'âge. Aujourd'hui, savez-vous de combien est ce pourcentage ? 25%. 25% d'illettrés en France. C'est énorme. Énorme. Nous sommes un pays dont la jeunesse, un pays tout entier, en voie de sous-développement culturel. Donc là, il y a quelque chose à faire. Donc, cohésion de cette jeunesse avec divers moyens. Certains me disent mais ça va faire un immense grand scout ton truc. Je dis, bon, et alors ? Du moment qu'ils vont poursuivre des objectifs ensemble, qu'ils vont se connaître, qu'ils vont souffrir ensemble parce que ça, ça fait de la cohésion, eh bien, que ce soit un grand scout ou pas, bon, peu importe. De toute façon, ça ne fera pas un grand scout. Mais au moment où il avait été supprimé, on lui avait trouvé tout un tas de défauts quand même à ce service national. Il y avait une distorsion entre les étudiants qui allaient faire EVAT à la réunion. Non, pas EVAT, comment on appelait ça ? EVAT, c'est les soldats. Si, c'est ça, comment on appelait ça ? Les VE. Voilà, il y avait tout un... On avait l'impression que c'était un service militaire assez peu égalitaire. pour lui trouver toutes sortes de défauts. Alors, pourquoi revenir aujourd'hui à ce service ? Eh bien, pourquoi l'a-t-on supprimé à cause de ses défauts ? C'est comme couper un pied parce qu'il y a un ferroncle. C'est exactement ça, quoi. Il y a un défaut, il y a un corps au pied, on coupe le pied, c'est agressant. On aurait dû le réformer. Pardon ? Bien entendu, il aurait fallu le réformer à l'époque, mais encore est-il fallu un chef à l'auteur des événements. Je dis ce que je pense, maintenant je ne suis plus à l'armée. Vous l'avez compris, déjà à l'armée, j'ai été puni à presque tout le régrade parce que je l'ouvrais un peu trop. Donc, un peu incommandable. Donc, la deuxième raison pourquoi il faut restaurer ce service national, c'est qu'il faut réapprendre à la jeunesse de France le sens de la nation. Donc, réapprendre le service rendu par chacun à la nation. Et là, il y a toute une panoplie de possibilités. Le service dans les armées, effectivement, mais le service dans la gendarmerie, police de la route, le service dans la police, la police, comment dire, la police de l'air des frontières, si on veut faire une pause migratoire, il faut en prendre les moyens, donc il faut avoir une garde aux frontières. C'est un énorme chantier, étant donné nos frontières maritimes en particulier, vous imaginez, avec le deuxième espace maritime. Les sapeurs-pompiers, on trouve de moins en moins de volontaires pour les sapeurs. Voilà des choses pour notre jeunesse, pour lui apprendre le service à la nation. Et la troisième vocation est de restaurer, au moins en partie, l'ascenseur social, qui est en panne depuis une trentaine d'années. L'ascenseur social, c'est-à-dire reprendre le concept EPID, établissement public d'assertion de la défense, et le développer pour tous les gamins, et ils sont très nombreux, on estime à 100 à 200 mètres par classe d'âge. C'est énorme ! Énorme ! Pour tous les jeunes qui ont besoin d'être aidés dans l'insertion. Alors, ce serait un service mixte et qui durerait combien de temps ? Madame, pardonnez-moi, je ne sais pas... Vous n'avez pas creusé le sujet plus que ça. En première approche, je pense que la première phase de cohésion pourrait durer six mois, ça serait même déjà, ça serait largement suffisant. La deuxième phase de service à la nation est également six mois, ça pourrait être là aussi varianté, bien entendu. Et quant à la troisième phase, ça sera en fonction du besoin du jeune. On ne peut pas considérer de la même façon un gamin qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, qui a toujours été à la rue et qui ne sait qu'une chose, c'est suriner le copain, et un gamin qui a son CE1 qui sait un petit peu lire, écrire, compter, qui a vécu dans une famille déchirée, mais ce n'est pas à tout la même chose. Ça, je l'ai vécu, je peux vous dire. Donc là, ça sera en fonction du besoin. Alors, restons peut-être sur ce thème de la défense. Je crois avoir lu quelque part ou vous avoir entendu dire qu'il fallait absolument augmenter le budget de la défense, c'est ça ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, je crois que si on regarde les choses d'un peu plus près, non pas en militaire préchampons sa paroisse, parce que je n'ai rien d'incorporatiste, croyez-moi, mais en politique, eh bien, la zone dans le monde qui court les plus grands dangers, eh bien, c'est l'Europe. Et c'est la seule zone aussi où on diminue les budgets militaires ou alors on les augmente pas. Je considère comme une nécessité vitale, franchement, de doubler, pas en deux ans, surtout pas en six mois, c'est impossible, mais sur une période suffisamment longue, de doubler les budgets, non seulement des armées, mais aussi des forces de sécurité intérieure. Aujourd'hui, on ne peut plus distinguer réellement, bien sûr, il le faut, au moins légalement et dans l'action, mais il y a un véritable continuum entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Ce qui se passe au Mali a des répercussions inévitables en France métropolitaine et réciproquement. Donc, il faut augmenter d'une manière drastique, doubler, les budgets de sécurité en général. Mais alors, c'est une affaire de vaste communiquant, donc ces budgets, ça veut dire qu'il faudrait diminuer d'autres budgets, lesquels ? Évidemment. Vous allez trouver où cet argent ? Je crois que la base de tout cela, c'est une révision drastique, une réduction drastique de la dépense publique. Aujourd'hui, écoutez, j'y regarde un petit peu ensemble, un petit peu beaucoup, c'est ahurissant les économies qu'un père de famille il ferait. Un père de famille normal ou un chef d'entreprise. C'est ahurissant. Ne parlons que de l'administration territoriale. Les dépenses d'administration territoriale ont été multipliées par 5 depuis 1982, à l'époque où François Mitterrand a décrété la régionalisation. Par 5. Nous sommes à 500 milliards par an. La population française n'a pas été multipliée par 5. que je sache. Au contraire, les moyens technologiques, Internet, etc., devraient faciliter, devraient pouvoir résorber un petit peu cette dépense publique. Là, il y a un vrai gisement. Vous avez aussi dans les dépenses sociales. il y a peut-être des gens ici, je ne sais pas, qui sont au chômage, qui vivent d'aide. Oui, mais c'est tout à fait normal qu'on les aide. Encore faut-il que cette aide soit responsabilisante. et aujourd'hui, dans beaucoup de cas, moi, je constate, dans ma campagne, à moi, en Périgord, qu'il y a des gens qui vivent d'aide beaucoup mieux que certains qui travaillent. Est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Je ne fais pas que des copains avec ça. Eh bien oui, ce n'est pas normal. si on veut rebâtir la France, il faut responsabiliser, aider les gens. Oui, bien sûr, c'est un devoir humain, mais les responsabiliser. C'est-à-dire qu'il va falloir presque instantanément, très rapidement, réduire le montant, d'abord les regrouper, parce qu'on a, je ne sais plus, 120 ou 130, c'est un maquis ahurissant. Les regrouper, en quelques-unes, et puis, sauf bien entendu pour les personnes âgées, les handicapés, etc., ce sont des cas particuliers. Mais pour le commun, si je peux dire, eh bien les plafonner, par exemple, à 80% du SMIG, et éventuellement les imposer, et puis ensuite, imposer une réduction de ces aides pour inciter les gens à travailler. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement avec mon grand-père, un vieux paysan, vendéen, dur, peut-être aussi dur qu'un Alsacien, je ne suis pas sûr, mais... Mon grand-père, j'étais gamin, et puis, il était à la ferme, et j'étais chez lui, chez eux, chez mes grands-parents, et il me dit, bon, allez, tu viens, tu vas m'aider à faire ça. Chose rare à l'époque, mais j'étais déjà un peu rebelle, j'ai dit, non, je ne veux pas. Ah bon ? Eh bien, tu ne mangeras pas à midi. Je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru. À midi, je n'ai rien mangé. Je n'ai plus jamais désobéi. Il m'avait appris que, comment dire, pour manger, il faut travailler. C'était fini. C'était la leçon radicale sur ce sujet pour ma vie. Depuis, j'ai toujours bossé. Un peu trop, d'ailleurs. Voilà. C'est tout. Il ne s'agit pas de réduire les gens à la famine, etc., mais de les responsabiliser. C'est un vaste programme aujourd'hui, responsable des gérants, tellement toute notre nation a été déresponsabilisée dans tous les domaines. C'est un vrai chantier gigantesque. Il faudra y aller doucement, sinon on va faire éclater les choses. Il ne faut pas faire éclater les choses. Oui, parce que, sur le papier, si j'ose dire, ça a l'air tout à fait fonctionné, mais on se dit, finalement, dans notre pays décontente, une toute petite réforme, c'est une immense nuit debout qui se lève. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable, que notre pays est prêt à assumer des changements de telle intensité ? Je vous dis tout à l'heure, madame, qu'il y a dix ans, je ne me serais jamais lancé dans une telle aventure parce que les conditions n'étaient pas réunies. Je crois qu'elles sont de plus en plus réunies. Bien entendu, tout le monde, aujourd'hui, veut des réformes en espérant que ce ne sera pas pour l'autre, mais pas pour lui, mais en sachant intimement que ce sera pour tout le monde. Ce n'est pas possible de faire autrement. Bien. Et puis, la situation sécuritaire est telle qu'aujourd'hui, il y a un besoin. La situation économique, l'avenir, les Français dans les campagnes, peut-être plus que dans les métropoles, j'ai parfois du mal à le cerner, dans les campagnes, ils voient l'avenir extrêmement sombre, je peux vous dire. 60% de la population, on sent vraiment le décrochage de nos campagnes économiques, culturelles, en matière de santé, etc., par rapport aux grandes villes. On le sent vraiment. Je le vois dans ma campagne, personnellement. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'on fasse quelque chose. Et, j'ajoute... Et pour que les gens soient prêts à l'accepter. Oui, je pense que les gens sont prêts à l'accepter. Mais je poursuis sur les conditions. Il est évident que si, comment dire, nous continuons à avoir une situation relativement stable comme ça, à emprunter environ 200 milliards d'euros par an qu'on ne remboursera peut-être jamais, je n'en sais rien, mais à augmenter les fonctionnaires ou les enseignants comme vient de le faire M. Valls juste à l'approche de l'élection, si on continue comme ça, bon, eh bien, ce n'est pas la peine. On ne le fera jamais. Et puis la France continuera son déclin progressif. Et puis, il est évident que moi, je n'ai aucune chance. Là, c'est clair. Mais imaginez, imaginez quelque chose qui nous, pardonnez-moi l'expression, mais qui nous pend en nez. Une série de gros attentats. Une série de gros attentats. Vous avez eu la tête de François Hollande au Parc des Princes le soir du Bataclan. Il s'est mis à pleurer ou presque. Ils vont être débordés, ces gens-là. Ils vont être débordés. Et l'électrochoc se fait dans nos cervelles de Français de base qui sont beaucoup plus, comment dire, sérieux. En fait, il y a beaucoup plus de bon sens à la base qu'il y en a là-haut. Ça me rappelle Bernanos, qui, il y a longtemps déjà, disait, quand il faudra rebâtir la France, il faudra commencer par la base. Et il y avait raison, l'ancien. C'était vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de bon sens dans le Français de base que dans les soi-disant élites. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir des conditions qui permettent vraiment ces réformes. Et puis, je vous laisse imaginer, il y a un an et demi, même pas un an et demi, j'étais radicalement inconnu. Radicalement inconnu. Si l'an prochain, je suis élu, mais ça va faire des séismes magnitude 25 sous l'écran. Donc, ça veut dire que la nation m'aura confié les rênes avec ça. Et je vous défie d'y trouver de la démagogie. Je vous défie d'y trouver de la démagogie là-dedans. J'ai fait suffisamment d'opérations militaires, j'ai suffisamment commandé pour savoir que, chez nous, la démagogie est conduite au sang. Voilà. Quand on fait n'importe quoi, ça se paye au prix du sang. Eh bien, aujourd'hui, la France est en un tel état que si on fait de la démagogie, ça se paiera aussi au prix du sang. Donc, si je suis élu avec ça, je pense que les portes sont ouvertes et puis, il faut faire quelque chose. Moi, je m'en fiche d'être réélu. Alors, radicalement. Je ne suis pas engagé pour faire carrière. Elle est derrière moi. Je ne suis pas engagé pour l'argent. J'ai suffisamment pour vivre. Non, pauvre. Pour vous, l'Europe, c'est quoi ? Je suis un fervent européen. Mais pas de cette Europe qu'on nous construit aujourd'hui. De toute façon, quand restera-t-il l'an prochain ? Question en l'air. Schengen, on essaie de le rafistoler. L'euro, même les Allemands, vous voyez, quand restera-t-il l'an prochain ? Mais par contre, l'Europe, qu'on ait un projet européen, une construction européenne est absolument nécessaire. D'ailleurs, je constate qu'historiquement, il y avait environ mille États plus ou moins indépendants au XIIe, XIIIe siècle. Mille États. En Europe. Aujourd'hui, on est à quand même une quarantaine, je crois. Une petite quarantaine, même pas. Et il y a donc un mouvement multiséculaire d'unification progressive de l'Europe que de Gaulle lui-même avait repéré, d'ailleurs. Et ce mouvement s'interrompt, on casse tout quand on veut, et ça a été souvent dans l'histoire de l'Europe, forcer cela. aller contre les peuples. Je crois que les deux pays ont été Napoléon et Hitler, bien entendu. Ils ont fait des drames. Et quand on fait ça progressivement, lentement, en prenant le temps de... en considérant que la personne et les nations doivent être non seulement consultées, mais leur volonté doivent être prises en compte, eh bien, l'unité peut se faire. Donc, moi, je considère qu'il faut un projet européen. au XXIe siècle, on ne pourra pas affronter les défis du XXIe siècle seul, surtout avec la démographie que nous avons. Chaque pays européen est en très mauvais état sur l'affaire. Il faut que nous nous groupions. Et il faut un projet européen, peu importe la confédération, etc., mais qu'on ne nous force pas, qu'on ne nous oblige pas. Il faut le respect radical de la souveraineté de la souveraineté des peuples. Mais, pardon. Alors, demain, vous êtes président de la République. Merci, madame. Je vous en prie. Quelle est la première mesure que vous prendrez précisément pour... Pour l'Europe. Pour l'Europe, voilà. Pour l'Europe. Est-ce que c'est un référendum ? Non, là, le référendum concerne la souveraineté nationale. Ce n'est pas uniquement à l'égard de l'Europe. C'est aussi les gardes des États-Unis et d'Amérique. Par exemple, moi, je considère, je ne sais pas si mes camarades militaires d'actifs sont d'accord, mais je considère qu'il faut quitter le commandement militaire de l'OTAN. Parce que c'est une machine à faire la guerre. L'OTAN... Qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin de la période soviétique, ça, je l'ai vécu complètement, on a cru que la Russie allait s'écrouler. J'ai fait partie et disparaître quasiment de la carte. Moi, j'avais même écrit à un moment, mais on risque de la retrouver qu'il a réussi, historiquement, il y a plus de mille ans. Et j'ai fait partie d'un groupe d'officiers à l'état-major des armées qui disait, écoutez, maintenant, l'ennemi qui justifie l'OTAN a disparu, il faut que le temps disparaisse. L'OTAN n'a pas été dissous et les États-Unis, à l'époque, avaient la suprématie, une suprématie radicale qu'ils ont perdue au fil du temps. Mais ils veulent garder cette suprématie. Donc, aujourd'hui, pour garder leur empire, eh bien, ils font ce que font tous les empires. Ils divisent pour gagner. Et donc, ils utilisent l'OTAN, mais aussi les islamistes, pour, en particulier, contre l'Europe, mais aussi pour nous dominer. Si bien que nous sommes devenus des vassaux des Américains, de Washington, pas des Américains, c'est différent. Des vassaux de Washington. Vous imaginez la France vassale ? De Gaulle doit se retourner dans sa tombe, mais pas que De Gaulle, Louis XIV. De tous se retournent dans leur tombe, ces gens-là, versingétorix. Eh bien, la France, un vassal, qu'est-ce qu'il fait ? Il baisse les yeux devant vous. Et il dit, oui, chef. Tandis que l'ami, il dit, là, mon ami, tu te trompes. J'irai pas avec toi. Il faut quitter le commandement militaire de l'OTAN et essayer de transformer, c'est une autre chose, essayer de transformer l'OTAN. Donc, ça, c'est ce référendum. C'est aussi le TAFTA, si par malheur, on arrive à le signer. Il faudra revenir en arrière, c'est évident. Mais pour l'Europe elle-même, je considère que ce n'est pas forcément une décision, si vous voulez. C'est une attitude et puis un message à passer aux Européens. l'Europe aujourd'hui est dans une phase suicidaire, tout simplement. Elle se suicide démographiquement, culturellement, politiquement. Elle n'arrive pas à se pardonner les désastres humains qu'elle a provoqués au cours des deux derniers siècles. Elle n'arrive pas. D'autant plus qu'on a toute une série de gouvernants qui l'aident surtout à ne pas se pardonner. Quand on nous oblige à faire de la repentance permanente, c'est que là, c'est un travail contre la France et contre l'Europe. Et ce suicide, bon, je ne vous fais pas de détails, le suicide démographique, si vous voulez parler du suicide politique, moi je considère que l'attitude de l'Europe et en particulier de Mme Merkel à l'égard de la Turquie, eh bien c'est Munich 1938, tout simplement. Avec potentiellement toutes les conséquences de Munich 1938. D'autant plus que la Turquie aujourd'hui est repartie dans la reconstitution de l'Empire Ottoman en voyant beaucoup plus grand, c'est-à-dire de Brest à l'Oural. C'est ça, le projet turc aujourd'hui. On s'en apercevait déjà pendant la guerre du Golfe en 1990-91. Nous l'avions déjà perçu, ça. Vous vous rendez compte, il y a plus de 20 ans. Donc la première chose à faire, c'est de convaincre les Européens d'aujourd'hui qu'ils ne sont pas responsables des fautes de leur père. C'est très important qu'ils doivent vivre, que l'Europe doit vivre. L'Europe doit vivre pour elle-même et pour le monde aussi. C'est vital. Il faut aujourd'hui inverser ce processus suicidaire dans lequel nous sommes aujourd'hui et c'est possible. Donc c'est culturel. C'est d'abord culturel. C'est d'abord culturel et psychologique mais pour cela, il faut des chefs qui le veuillent et qui nomment le mal et qui disent il faut changer, il faut faire comme ça. Et il faut commencer quelque part et je crois que nous Français, c'est un petit peu notre vocation de tout temps de faire des choses comme ça. C'est la première chose à faire pour l'Europe. Et après, on construira. Après, on construira face aux défis qui sont communs, et bien on fera des projets communs. Par exemple, si c'est possible, bien entendu, par exemple, un espace des frontières européennes avec une garde aux frontières européenne. Mais quelque chose de sérieux, pas ce machin, machin bien. Alors, peut-être pour rester dans la même idée, dans le même ordre d'idée, vous savez que nous sommes en Alsace. Donc, la question du régionalisme occupe beaucoup l'Alsace, notamment la grande région, le Grand Est a beaucoup fait parler en Alsace. Quel est votre avis sur la question ? Sans démagogie, hein ? Non, non, vous inquiétez pas. Non, je plaisante. Sans démagogie. Cet après-midi, j'ai rencontré, il est ici, je crois, Unzerland, le patron de Unzerland. Sans démagogie. Moi, je considère que cette réforme des régions, c'est une aberration. Je serais pas plus méchant. Elle s'est fait n'importe comment sur un coin de table. Et je me demande ce qu'il aurait passé par la tête, n'est-ce pas, de faire des choses comme ça. C'est ahurissant. Je pense que derrière, il y a une volonté plus ou moins, encore une fois, partisane, une manœuvre plus ou moins louche du Parti Socialiste. Mais les autres, n'ayant rien dit ou si peu, ils sont aussi responsables de cela. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est potentiellement, à mon avis, potentiellement grave pour la France. Nous avons recréé ce que l'ancien régime avait de pire, les grands fureaux. Voilà. Bien. Potentiellement, parce qu'on n'y est pas encore. Mais ça peut venir. Comment appréhender cette affaire ? Il faut premièrement toujours considérer que ce qui est le plus important, c'est l'être humain. et qui a droit non seulement à son autonomie, mais à sa culture propre, et puis donc, dans sa région, à sa culture propre. C'est-à-dire que les identités régionales, elles sont légitimes. Elles sont de tout temps. Elles sont légitimes. Et le jacobinisme est vraiment une horreur politique. Quand on veut absolument qu'un Basque et un Alsacien soient la même chose, c'est le projet européen d'aujourd'hui qui veut qu'un grec et un finlandais soient pareils. On fait à l'intérieur ce que nous reprochons à l'Europe. Moi, je considère comme tout à fait légitime et qu'il faut les protéger et même les favoriser les particularités régionales. Notre langue est assez riche. Vous savez tous faire la différence entre particularité des faits hérités de l'histoire et le particularisme. C'est-à-dire que moi, je suis complètement favorable à l'épanouissement des cultures régionales et dans ma région, il y a aussi une culture régionale. Je suis particulièrement favorable à cela. C'est une richesse fabuleuse de notre pays, particulièrement ici, avec ce pont que constitue l'Alsace entre le monde francophone et le monde germanophone, particulièrement ici, mais à condition que ces particularités ne nuisent pas à l'unité nationale. Je crois que c'est ça la limite. Au contraire, elles peuvent l'enrichir, cette unité nationale, et l'approfondir, à condition, encore une fois, que le chef de l'État remplisse sa mission qui consiste à tisser des liens, à créer de l'unité, à dire pourquoi nous avons à vivre ensemble et à donner envie de vivre ensemble. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'élément culturel dans le suicide actuel, si j'ose dire. C'est un élément qui est important pour vous, la culture. Vous pensez qu'en France, elle est traitée à sa juste mesure ? Est-ce qu'à l'école, elle est abordée de la bonne façon ? Est-ce que vous avez une opinion sur la question ? J'ai l'impression que vous l'avez regardé. Notre pays est en voie de sous-développement culturel. La culture est instrumentalisée. Je disais tout à l'heure que 25% des jeunes des classes d'âge en jolorie sont illettrés. Et elle est instrumentalisée de manière grave. Écoutez, c'est aussi culturel ce qui vient de se passer, c'est Jean-Cyr. Comment dire ? Le centenaire de Verdun avec ce rappeur. Bon, je ne sais pas lui que je le mets en cause. Bon, peu importe. Mais par contre, quand on lui fait faire ce spectacle à Verdun, un de mes grands-pères a été crièvement blessé à Verdun. Moi, je vous avoue, j'en ai eu des larmes aux yeux. C'est de l'instrumentalisation de nos ancêtres et qui ont laissé leur pôle là-dedans, 350 000 Français, je crois. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et on fait passer ça sous le terme de culture. Non, la culture, il y a encore des gens cultivés en France, malheureusement, de moins en moins. Aujourd'hui, nous sommes tous, nous savons globalement tous beaucoup plus de choses qu'autrefois. Mais d'une manière extrêmement superficielle, grâce à Internet, grâce aux banques dessinées, etc. Mais la culture qui est une sédimentation de tout cela, une appropriation et qui permet ensuite d'individualiser ces connaissances et d'en tirer des conséquences pour sa propre vie et pour sa participation à la vie de la nation et à la vie du monde, elle est de moins en moins fréquente en France. On a abandonné, je ne vais pas vous faire de la liste, l'enseignement de l'histoire, etc. La culture, c'est... En fait, allons très clair, il faut revoir complètement le fonctionnement de l'enseignement en France. Il y a quelque temps à Nancy, je suis allé voir avec mes collaborateurs une enseignante qui était aussi responsable d'un syndicat dont je ne vous dirai pas le nom, d'un syndicat enseignant. Et puis, elle parlait beaucoup pour éviter qu'on lui pose des questions qui fâchent. Et on a saisi quelques blancs, quand même, on a pu poser des questions. Et puis, au bout d'un moment, je lui demande, mais madame, étant donné la situation que vous venez de décrire, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple, il faut mettre une bombe à l'éducation nationale. Il faut tout faire péter. Une enseignante qui dit cela. C'est énorme. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, le ministère de l'éducation nationale est là, De Gaulle est responsable. De Gaulle est responsable. Le ministère de l'éducation nationale est devenu une machine à décérébrer vos garages. Les instrumentalisent pour, une fois de plus dans l'histoire, créer une société idéale à partir de jeunes décérébrés qu'on manipule très facilement. Je sens que ça se termine toujours dans des goulags, des camps de concentration. Alors, il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure des racines chrétiennes, de la France, qui sont niées par certains, comme M. Voscovici, je crois, en début de semaine. Comment vous conjuguez ça avec la notion de laïcité ? Ça se conjugue très facilement. D'abord, je ne sais pas si vous le savez, mais même M. Juppé a écrit dans son dernier livre que nier les racines chrétiennes de la France relève de, comment s'appelle, l'ignorance crasse. Même M. Juppé, il faut le faire. Il y a un véritable progrès dans le grand erneau français. Donc, ça veut dire qu'à part M. Moscovici, puis les irréductibles, d'accord, aujourd'hui, on reconnaît les racines chrétiennes de la France, mais c'est beaucoup plus que les racines. Il y a des musulmans qui disent que la France, elle est chrétienne. Point. Ce que je crois aussi. La laïcité doit être, comme tout le reste, selon moi, définie à partir de la nature de l'homme. Dans notre conception nationale, européenne, qui est chrétienne, l'homme, c'est un corps et un esprit, un corps mortel, un esprit immortel qui sont sur Terre jusqu'à la mort indissolublement liés. Mais il y a différence, distinction sans qu'il y ait séparation. Eh bien, c'est pareil. Moi, je considère, M. Juppé encore a dit récemment que la laïcité consiste pour les religions à accepter la tutelle de l'État. De façon de voir les choses, c'est un petit peu là aussi exagéré. Moi, je considère que la laïcité, aujourd'hui, la France n'est pas un pays laïque. Ça, c'est clair. La laïcité devrait être celle que j'appelle de mes voeux la coopération de ce qu'on appelle pouvoir spirituel et temporel pour le bien de l'homme. La coopération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours l'homme qui doit être premier concerné. Tout doit être fait en fonction de ce qui est bien, bon et juste pour l'homme. Donc, l'homme est à la fois corps et âme, si je peux dire, temporel et spirituel. Il doit donc y avoir coopération pour le bien de l'homme. Ça, cette définition, elle est pacifiante. Elle est pacifiante. Elle permet aussi un engrenage vertueux de civilisation et de pacification, de culture, etc. tandis que le laïcisme que nous vivons est fauteur de troubles, est fauteur de guerres. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Alors, on parle beaucoup des racines chrétiennes, mais il y a quand même des évidences démographiques actuellement. L'islam avance en nombre dans notre pays. En l'an 1000, on parlait de la France qui s'était couvert d'un blanc manteau d'église. Est-ce qu'il ne serait pas juste finalement que la France se couvre dans les mêmes proportions ou en tout cas proportion de la démographie qui arrive d'un manteau, d'un verre manteau de minaret ? Vous voulez vous fâcher, ça ? Soyons logiques. Oui, mais la logique n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, voyez-vous. Je crois que je rencontre pas assez sans doute, mais je rencontre des musulmans. et qui, pour la très grande majorité, bien sûr, condamnent radicalement l'islamisme, toutes ces exactions, toutes, en même temps, les plus lucides et les plus, comment dire, objectifs, qui ne font pas trop preuve de taquillat, comment dire, reconnaissent ce qu'il y a dans le Coran. mais ils nous disent aussi, mais vous savez, ça je le sais, vous le savez aussi, il y a dans l'islam, il y a tout un courant qui date du 9e siècle à Bagdad, qui a pris ses sources au 9e siècle à Bagdad, qui considère que le Coran doit être appliqué littéralement, littéralement, et c'est d'ailleurs ce que fait à Bagdad, là-bas, dans l'État islamique, c'est pas, c'est pas, on va dire, c'est pas un tortionnaire, c'est pas un tueur-né, non, non, ce type-là, il applique le Coran littéralement, le Coran dit, il faut égorger, mais il égorge, il y a ce courant-là qui fait que le sunnisme est en train de basculer, on ne sait pas ce que ça va devenir, il est clair que l'islam aujourd'hui est traversé par des courants qui le déstabilisent énormément, un poète tunisien me disait un jour, vous n'imaginez pas comme le christianisme depuis les croisades nous a perturbés, nous a perturbés, parce que, me disait-il, il me donnait un exemple, l'autorité, pour nous l'autorité disait-il, c'est le pouvoir, c'est, enfin le chef, il est gros, il a plein de femmes, il a plein d'argent et il tue, il exagérait bien entendu, c'est l'archétype, et puis chez vous l'autorité c'est un service qui fait grandir, et bien ça pour nous ça nous a complètement perturbés, on ne s'en remettra sans doute jamais, bien, et j'espère que ça continuera, lui ai dit, bon maintenant pour revenir à l'islam de France, l'immense majorité des gens qui sont ici, d'abord, ont été, comme nous, instrumentalisés, on les a fait venir comme main d'oeuvre moins chère et puis plus malléable, ensuite on les a fait venir pour faire des électeurs, et puis sans doute aussi pour une certaine partie par haine du christianisme, n'est-ce pas, etc. Ils ont été instrumentalisés, ce qu'il faut faire à mon avis, et c'est ce qu'ils me disent globalement, soyez ferme, soyez ferme, soyez d'abord vous-même, réaffirmez ce qu'est la France, faites régner la loi partout, et la même loi pour tout le monde, aujourd'hui il y a deux types de lois en France, la même loi est lue à deux lectures, une lecture pour les musulmans et une autre pour les non-musulmans, et la lecture pour les non-musulmans est plus dure, voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas, et eux-mêmes me disent, mais faites régner la loi, et puis je connais des musulmans qui me disent, mais arrêtez, fermez les frontières, vous allez éclater, nous allons éclater, eux-mêmes en pâtiront les premiers, je connais suffisamment de musulmans qui me disent, mais les mosquées, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, il faut se calmer, donc je crois que la première chose est justement que l'État remplisse sa mission, et que nous réaffirmions ce qu'est être français, que nous réaffirmions aussi que quand on vient en France, soit on y vient pour quelques années, dans ce cas, on a un travail, on subvient aux besoins de sa famille, et on s'insère, avant de repartir chez soi, soit on vient définitivement, on a un travail pour faire vivre sa famille, et on s'assimile, c'est très différent, il faut que nous définissions les règles d'insertion et d'assimilation, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on apprend quasiment aux immigrés, essentiellement musulmans, à ne plus respecter la France, c'est la catastrophe, catastrophe, il y a un verset du Coran, baisse la main que tu ne peux couper, et ça, ils le vivent tout le temps, ils le vivent tout le temps, ceux qui ont connu l'Algérie, l'Afrique du Nord, en général, le savent, et en fait, ils n'attendent que ça, qu'on remette de l'ordre, qu'on réaffirme ce qu'est être français, l'identité de la France, que la France, en fait, que la France devienne et de la France, voilà. Donc, il y a d'abord, j'ai peut-être un petit peu dévié, mais en fait, c'est quand même un sujet, je crois. Oui, oui, nous sommes dans le sujet, simplement, j'ai envie de vous pousser un tout petit peu dans vos retranchements, Daniel Boubaker, qui disait l'an dernier, écoutez, puisque les églises sont vides, et il disait ça de façon très sereine, pourquoi, plutôt que d'aller construire des mosquées, ne pas les transformer en lieu de culte adapté, est-ce que c'est quelque chose de discutable pour vous ? Est-ce que... Pour moi, catholique, non, ce n'est pas discutable. Pour moi, chef d'État, ce n'est pas non plus discutable. Mais vous avez remarqué que dès qu'il y a eu une... comment ça s'appelle ? Une... un semblant de révolte, il a fait machine arrière. Aussitôt ! Aussitôt ! Voilà. Et il faut avoir la même attitude dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, on va peut-être changer radicalement de sujet, mais le temps passe et je pense qu'il faut quand même aborder ce sujet-là, celui de l'économie. D'abord, je ne ferai croire à personne que je suis un spécialiste de l'économie. Il y en a un en tout moment à l'Élysée, il n'y a qu'à avoir les résultats. Donc, moi, ce que je sais faire, c'est ce que dans l'armée on appelle commander en entreprise, dirigée, en politique, gouverner. C'est... Vous savez, on va très facilement de l'un à l'autre, j'en suis persuadé. Alors, en économie maintenant, je vais quand même répondre à votre question, mais après, c'est une précaution. il y a dans mon équipe des chefs d'entreprise et non des moindres. Par exemple, il travaille avec moi l'ancien directeur général de British Telecom en France. il y a 3 000 employés. Il y a quelques chefs d'entreprise. J'ai aussi un énarque qui, bon, comme tous les énarques, il sait tout, évidemment. Il est quand même un peu versé en économie, etc. Et puis, moi-même, j'y ai réfléchi, bien évidemment, avant de me lancer dans cette aventure un peu folle. J'en conviens tout à fait. Je ne suis pas du tout un homme d'idéologie, le tachérisme, etc. Quelqu'un a osé prononcer le motosinisme. C'est affreux. Affreux ! Alors, s'il vous plaît, ne l'employez jamais. C'est affreux. Quant à gaullisme, De Gaulle disait lui-même le gaullisme aura avec De Gaulle. Je crois qu'il avait raison, mais il n'y en a jamais eu autant. Il est moins prétendant. Alors, je reviens quand même à la question. En économie, je crois que ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est l'absence de liberté, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément le libéralisme. Mais il faut aussi les chefs d'entreprise me le disent, pas uniquement ceux qui sont autour de moi, mais ceux que je rencontre. Il faut aussi que le politique me dise, ça va mal, dans tout l'Occident et ailleurs, parce que le politique ne fait plus son boulot. Il ne fait plus son boulot. Il n'y a plus les règles nécessaires qu'il faut, si bien que la concurrence qui est bénéfique devient guerre économique. Et la guerre, qu'elle soit économique ou autre, elle fait toujours des morts. En France, aujourd'hui, un agriculteur se suscite tous les deux jours, et deux entrepreneurs par jour. Parce que c'est la guerre économique. La concurrence, oui, mais pas la guerre économique. Donc, ce qu'il faut, un, que l'État fixe les règles. D'abord, en disant que l'économie, il faut que, doucement, bien sûr, ça ne va pas se faire en 15 jours. rassurez-vous que je ne prétends pas rebâtir la France en 15 jours. Je prétends enclencher quelques entrenages. Ça serait déjà beaucoup d'y arriver. Qui, ensuite, produiront leurs effets dans le temps. C'est ça, la véritable politique. Du moins, selon moi. En tout cas, ce n'est pas la vagare permanente des partis. Donc, fixer des règles. La première, l'économie doit être mise au service de l'homme. et non pas l'inverse. L'argent, la monnaie, doit être mise au service de l'homme et non pas l'inverse, etc. Et donc, creuser les lois, rédiger les lois en conséquence. Il faut aussi libérer le travail des chefs d'entreprise et des employés et des ouvriers et de tout le monde. Libérer le travail. Vous imaginez, je prends souvent cet exemple. Pardonnez-moi si parfois je manque de l'imagination. Dans mon pays, il va y avoir des cerises bientôt là. Y compris chez moi. Elles sont bonnes. Eh bien, quelqu'un qui, comment dire, un cultivateur qui va embaucher des gamins de moins de 18 ans pour cueillir des cerises n'a pas le droit de les faire monter sur un escabeau. Vous imaginez un peu. Mais dès qu'il a fini son travail, le gamin, il monte dans le sorisier. Comme ont fait tous les gamins dans l'histoire de France et d'ailleurs. C'est une aberration. Et des lois comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Bon. Donc, abroger ce carcan de lois, du moins, le réduire drastiquement, il faut libérer toutes ces choses-là. Les chambres d'entreprise, les artisans, les PME, etc., ils en crèvent de ça. De même, il y a les taxes et les autres. D'abord, il y a une quantité phénoménale dont le recouvrement de certaines ne paie pas le salaire des fonctionnaires qui sont chargés des recouvres. Vous imaginez un petit peu cette gamgie ? Là aussi, il y a quelque chose à faire. Réduire vraiment les charges qui pèsent sur... Est-ce que c'est un sérieux ? Je n'en sais rien. Moi, j'appelle ça libérer l'entreprise, libérer les énergies. Il faut d'abord redéfinir les règles aussi avec nos partenaires étrangers, par exemple l'Europe, par exemple les Etats-Unis. Le TAFTA, il faudra le supprimer si les votes signent d'ici là. Il faut décider que l'économie doit donc être placée progressivement au service de l'homme et puis ensuite ces éléments-là que je viens de vous dire. Alors, vous permettez que je vous pose deux questions un peu de questions qui fâchent. Donc, vous renvoyez l'image d'un candidat hors système avec un langage de fermeté. Qu'est-ce qui, finalement, vous différencie d'autres candidats qui apparaissent comme hors système avec un langage de fermeté comme Nicolas Dubon-Daignan ou Marine Le Pen ? D'abord, eux, ils font partie du système. ils font partie de ce système désastreux des partis qui aujourd'hui nous pourrit la vie même s'ils disent le contraire. Même s'ils disent le contraire. Deuxièmement, et donc, ils ont une stratégie de parti. Il y a chez eux des carriéristes. Il n'y en a pas beaucoup chez M. Dubon-Daignan, certes, mais il y a d'abord ce défaut. ensuite, vous avez dans les partis politiques en général et puis M. Dubon-Daignan, c'est un énarque. Je ne lis pas ses qualités humaines, ses connaissances, sa culture, etc., mais un énarque. J'ai un énarque dans mon équipe qui me dit surtout n'embauchez pas d'énarques. Un énarque. Hein ? Surtout n'embauchez pas d'énarques. Et je dis pourquoi ? Mais parce que nous ne sommes pas du tout formés à gouverner. Nous ne sommes pas du tout formés à gouverner. Maintenant qu'ils nous le disent. Non, c'est un qui me le dit. Un qui me le dit. Les autres ne le disent pas. Demandez à l'AGP de vous dire ça. Il ne vous dira jamais. Je parle à l'AGP comme je parlerai d'un autre. Par exemple, François Hollande, etc. Donc, ils ne sont pas faits pour gouverner. Ils ne savent pas faire. C'est-à-dire, ils ne savent pas prendre les décisions qui s'imposent dans un environnement conflictuel, dans la longue durée, le tenir, etc. Ils ne savent pas. Ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur métier. Tandis que il y a des gens en France, hommes ou femmes, civils ou militaires et militaires, dont c'est le métier qui ont appris cela. Moi, j'ai fait cela toute ma vie professionnelle. Commandé. Jusqu'à 25 000 hommes en opération. Voilà. Donc, je sais faire. Et ça s'est toujours correctement passé. Si ça s'était pas passé, je ne serais pas général de division. Voilà, exactement. Et ensuite, si vous voulez, ce système des partis, il divise les Français. Moi, je veux rassembler les Français sur une conception de l'homme qui est héritée de notre histoire et sur l'unité. Franchement, vous imaginez Dupont-Aignan avec un monsieur que j'ai rencontré et que j'apprécie énormément avec le charisme de Poisson-Lune, là, aller voir les Français pour faire de l'amitié et de l'unité entre les Français. Il ne saura pas faire. Ce n'est pas son truc. Tout simplement. Alors que c'est la mission essentielle aujourd'hui. Et puis, il ne suffit pas d'être ferme en parole. Il faut pouvoir l'être dans la réalité. Vous me parliez de Marine Le Pen. Qu'est-ce que le Front National aujourd'hui ? Où est-ce qu'il est ? Survivra-t-il dans la forme dans laquelle il est en 2017 ? Je dirais la même chose pour le PS et les Républicains. Exactement la même chose. On peut se retrouver avec, au lieu de trois parties, on peut se retrouver avec cinq ou six. Donc, moi, je suis un homme seul, disent certains. C'est ce qui est faux. On en parle peut-être tout à l'heure. Alors, précisément, sans comparer ça à la campagne américaine, une campagne présidentielle en France, c'est quand même une grosse machine à gaz. Usine à gaz. Vous pensez que vous avez les moyens, les relais, l'équipe, les réseaux, la couverture médiatique pour rivaliser ? Énormément de gens me posent cette question. Énormément de gens me disent qu'il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup des troupes, etc. Mais me vient à l'instant une idée et je vais vous faire part d'une petite expérience professionnelle que j'ai vécue. L'affaire Rondès, en février 1993, nous n'avions plus de ministre de la Défense que c'était entre les deux tours des légitatives de 1993. La gauche était balayée et puis la droite arrivait. ça ne sert à rien à ministre de la Défense pour faire la guerre. C'est pas grave. Et puis à ce moment-là, au Rwanda, Kagame enfonce les îles de Cesselfe de l'année précédente. Donc 20 000 hommes en offensive, fortes, et puis l'armée rwandaise et les éclatent. Le président de la République, François Mitterrand, voulait arrêter Kagame. Il avait le choix entre deux opérations. Une opération lourde, les gros bataillons, 3500 hommes avec le pont aérien, etc. Ou bien une opération spéciale. Nous y sommes allés à 70 et on a fait l'affaire. En 15 jours, nous avons retourné la situation. Je suis persuadé que ma démarche qui procède de la même idée, elle peut réussir. Elle peut réussir. Je ne dis pas elle va, mais je pense vraiment qu'elle peut réussir. ça pour vous dire que nous sommes habitués aux gros bataillons politiques. Nous sommes habitués aux immenses dépenses de fric qui nous dit qu'on ne peut pas faire aussi bien avec moi et avec une équipe d'hommes vrais, de femmes aussi, si possible. Je n'en ai pas assez. Vraiment décidés. Et je peux vous dire que l'équipe que j'ai est vraiment décidée, madame. Et en particulier les jeunes, ceux qui ont entre 20 et 30 ans, super. Nous avons une jeunesse magnifique. sans doute l'époque de l'histoire de France où nous avons la classe politique la plus folle, la plus pourrie peut-être et la plus belle jeunesse. C'est intéressant. C'est une espérance fantastique. Donc aujourd'hui, très concrètement, il y a un an, quand ce livre est sorti, un peu plus d'un an, nous étions cinq. Aujourd'hui, j'ai un maillage territorial je pense qui couvrira tous les départements fin juin. Et nous avons une équipe centrale qui travaille d'arrache-pied rien que des bénévoles parce que je n'ai pas un rond pour les payer. Règle des bénévoles. Et ça marche. Parce que, pourquoi ? Parce qu'ils aiment la France. Ils veulent la sortir de la mouise, pardon, ils veulent la sortir de l'ornière. Et puis, ils me font l'honneur de considérer que je mérite d'être suivi. Alors, j'ai du mal parfois, les paupières me tombent à mériter d'être suivi, mais ça marche. Et puis, l'argent commence à venir. Nous avons passé contrat avec une entreprise de levée de fonds qui travaille, qui est à Reims, nous sommes allés la voir hier, qui nous a fait un business plan magnifique, en français, business plan, bien sûr, moderne, et donc, au terme duquel, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, nous pourrions, en moins d'un an, nous retrouver, au moment de la campagne, avec un million et demi, minimum. Et vous allez très certainement recevoir des legs, des assurances vie, vous pouvez avoir 10 millions. Wow ! C'est largement plus ce qu'il vous en faut, je pense. Nous avons aussi procédé avec nos moyens propres. Je savais dès le départ que la grande presse ne me ferait aucun cadeau. Pourquoi m'en ferait-elle ? J'étais inconnu. Je ne pouvais pas rasser pour un doudingue, ce que je suis peut-être, d'ailleurs. Et donc, je savais parfaitement que j'aurais une sorte de mur des médias. Eh bien, j'ai décidé de passer par les réseaux sociaux. Et ça marche. Je n'y connais rien, mais les jeunes y connaissent. Je peux vous dire que ça marche. Donc, nous avons notre studio vidéo. J'ai fait à ce jour une cinquantaine de vidéos qui fonctionnent bien. Nous avons un Facebook depuis 6 mois. On arrive à 14, je ne sais plus, ou 15 000. C'est-à-dire 15 000, ce qui est le tiers de ce qu'a fait M. Dupont-Aignan en 4 ans. Par exemple, nous avons un très joli site avec des gens au Mexique qui travaillent pour nous. Moi, je suis ahuri. Je suis ahuri d'avoir ça, mais ça marche. Et tout doucement, le mur de la presse s'ouvre, s'effrite. J'ai bénéficié de... Ah, il faut le dire, je vais vous le dire. Libération, vous connaissez, le journal des porteurs de valises du FLN, le journal de mai 68, etc. Et le journal qui m'a le plus sali à l'époque du Rwanda, des calonnies absolument avurissantes. Eh bien, Libération m'a gratifié d'un très bon article. Très bon article. pour dire que j'ai mis le prix, le journaliste est parti à peu près, enfin, un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, il me chantait mes respectes en général sur le trottoir en portant. C'était fabuleux d'un journaliste de libération. J'ai pris son temps de revanche. Bien. Il a simplement écrit, c'est imbécile, pardonnez-moi, madame, que j'avais voté François Hollande en 2012. C'est qui est faux. C'est une interprétation. Je lui avais tout simplement dit, j'ai voté pour celui qui me semblait le moins dangereux. Il a interprété en délibération que c'était François Hollande. Allez, bon. Et donc, je continue. Parmi nos moyens, nous avons créé une association politique. Alors, vous allez me dire, vous êtes contre les partis. Non. Je suis contre la dictature des partis. L'existence d'un parti est parfaitement légitime. Elle est non seulement légale, mais elle est légitime. Et puis, il y en a toujours eu dans l'histoire du monde. Et puis, ceux qui ont voulu un jour ou l'autre supprimer les partis, ils les ont vu se recréer sous une autre forme qu'un jour ou trois semaines après. Bon. Donc, c'est pas la peine de supprimer les partis. Alors ensuite, je le répète, c'est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est le rôle qu'ils jouent aujourd'hui. Qu'ils coiffent la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple, comme autrefois, ça pouvait coiffer la souveraineté du roi. Et ça, ce n'est pas légitime. Il faut y mettre fin. Donc, moi, je ne voulais pas et je ne veux toujours pas dépendre d'un parti politique. Ceci étant, mes camarades m'ont convaincu de ce que, dans la France d'aujourd'hui, on ne peut pas faire, je dis bien d'aujourd'hui, on ne peut pas faire sérieusement de politique. C'est le terrain qui commande, pour un militaire. On ne peut pas faire sérieusement de politique si on n'a pas un appareil, quel qu'il soit. Donc, nous avons créé une association politique. Ce n'est pas exactement un parti. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des adhérents individuels, ils peuvent adhérer aussi des associations ou des micro-partis. Et ça commence. Une association politique qui s'appelle tout simplement Rebâtir la France, dont je ne suis pas membre, et qui a donc pour vocation de porter ma candidature et de porter les candidatures aux législatives, parce que, j'espère bien qu'on ira jusque là. Et déjà, nous avons quelques candidats potentiels pour les législatives. Il en faudra un paquet, donc on n'était pas au bout du compte. Donc, voilà, nous avons donc cette association politique dont j'ai demandé la dissolution pour le cas où je serai élu et puis où j'aurai une majorité présidentielle. Et puis, bien entendu, qui continuera si je ne suis pas élu. C'est quand même une probabilité, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous l'estimez, mais enfin, j'ai une petite probabilité. Voilà, mais pour l'instant, madame, nous paraissons très faibles, mais je peux vous dire qu'on a une pêche d'enfer. Alors, nous parlons de la situation, je vais après laisser la parole à la salle, mais actuelle, je crois comprendre entre les lignes que vous dites, la situation va sans doute se détériorer, là, la France aura besoin d'un homme providentiel et je serai peut-être celui-là. Je résume un peu ou voilà, je ne vous l'avais pas dit comme ça, vous l'avez dit avec beaucoup plus d'humilité que ça, évidemment, mais la question néanmoins que je peux poser, c'est, vous vous souvenez, en 2002, c'était un petit candidat sans terme péjoratif, en l'occurrence Christiane Taubira qui avait fait chuter Lionel Jospin et l'avait empêché de passer au deuxième tour, ce qui avait fait passer à l'époque Jean-Marie Le Pen, est-ce que Mutatis Mutandis cette année, là, en 2017, est-ce que vous ne craignez pas, vous nous dites quand même, que la France de François Hollande va mal, d'être ce candidat qui empêchera peut-être un autre plus gros de passer au deuxième tour ? C'est qui ? Je ne sais pas, celui qui s'opposera à François Hollande, par exemple, puisque nous sommes d'accord pour dire que... Par exemple, Alain Juppé, par exemple, Nicolas Sarkozy, bonne chance, bonne chance à la France avec ses loulous. Bon, alors, il y a trois mois maintenant, juste avant l'affaire Piquemal, j'étais considéré en haut lieu, bien sûr, dans le pays, comme un rigolo. Oui, un rigolo, tu feras peut-être 0,2, dans le meilleur des cas, si tu as tes cessements signatures. Après l'affaire Piquemal, j'étais devenu, pardonnez-moi, un emmerdeur. Oui, tu as des chances de faire entre 4 et 7%, bon, d'accord, tu vas embêter du monde, et puis, tu vas empêcher, tu vas empêcher l'homme providentiel qui fera le... de passer. L'homme providentiel étant à l'époque Sarkozy. Pardonnez-moi. On fait mieux quand même. Et puis, là, récemment, étant donné l'ampleur que prend notre affaire, si vous voulez, il y a une forme de coût exponentiel dans notre projet. Ce n'est pas difficile quand on part de zéro, n'est-ce pas, de faire des progrès, mais n'empêche, il y a une sacrée dynamique dans notre affaire. Et là, récemment, quelqu'un qui est dans un parti opposé au mien, pas au mien parce que je n'en ai pas, un parti, il dit, écoutez, si vous continuez comme ça, vous ferez 10%. C'est-à-dire que l'affaire prend. L'affaire prend. Y compris pour ceux qui sont opposés à mon initiative. L'affaire prend, je ne sais pas jusqu'où l'Ira, je ne peux absolument pas dire je serai au deuxième tour et je peux vous garantir que je ferai tout pour y être. Ça, c'est clair. Et un maire, très récemment, très récemment, c'était avant-hier dans un village de Meuse, quelqu'un me pose la même question. Alors, il me dit, il n'a pas dit assez fort, il n'avait pas le micro, il me dit, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine. si vous avez les 500 signatures, vous ferez le trou pendant la campagne. Parce que pendant la campagne, il y a le même nombre d'heures de télévision, de l'île, dans la presse, etc., pour tous les candidats. Pour tous les candidats. Il me dit, là, vous ferez le trou. Bon, j'en accepte le but, ce n'est pas, je ne sais pas lire dans la boule de cristal, etc. Admettons, il y a une probabilité, certes, que je ne sois pas au second tour. Que ferai-je ? Que ferai-je ? Eh bien, madame, voilà ce que j'envisage. De voir les deux autres candidats qui resteront en lice et leur dire, ben voilà, moi, je suis prêt à donner, à demander à mes électeurs, à leur demander, je dirais certainement à ne pas leur imposer, c'est évident, c'est impossible, de voter pour vous, à condition que, ta, 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 vous engagez publiquement sur cela, côte à côte, à la télévision, et vous dites ça. Voilà. Voilà ce que, moi, j'envisage de faire. Si je ne suis pas, c'est bon tour. Quels seront ces points non négociables ? Je ne les ai pas encore arrêtés et puis je préfère ne pas les arrêter trop tôt, voyez-vous, mais il y en a un qui me tient vraiment à cœur parce que cela marquerait, cela marquerait un arrêt dans le processus de délitement, c'est le mariage de tous, qui est une faute politique majeure, une faute politique majeure, je ne parle même pas de religion, de moral, c'est une faute politique, donc c'est celui-là. Et il y en a certainement d'autres, mais je veux prendre le temps d'y réfléchir parce que la situation peut aussi évoluer, si vous voulez, donc il faut faire attention. Celui-ci est fondamental, pour moi, mais il y en a d'autres, bon, je vais y réfléchir. Alors ce sera ma dernière question, vous avez entrepris une tournée vers toute la France, dont témoigne votre présence ici ce soir, et quel accueil recevez-vous ? Pour l'instant, je n'ai pas eu de tomate, je n'ai pas eu de fémen, non plus, j'ai eu des contradicteurs, bien entendu, par exemple, je me souviens qu'à Saint-Laurent-de-Belsago, un village de Charente, nous avons organisé un apéro, c'est fabuleux, très intéressant, très sympa, très convivial, et puis un parti que je ne donnerai pas avait envoyé trois de ses militants pour mettre la pagaille. Mais ils sont repartis en disant, on va rendre notre carte, on vient chez vous. Voilà. Et puis, et puis, et puis, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Hier soir, à Luxembourg, j'étais à Luxembourg hier soir, bon, les gens de sens commun n'ont pas dit cela, mais on les a vus se réunir après en conciliabule, et on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Mais bon, entre le sens commun et moi, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier cigarette sur la doctrine. Par contre, c'est sur la stratégie qu'il y a une différence. Donc, pour l'instant, ça se passe bien, très bien, vraiment très bien, je vous assure. Et j'ai l'impression que ça se passe de mieux en mieux. J'en veux, un petit exemple. Le village où j'étais il y a deux jours, deux soirs, culé dans la manche, dans la meuse, imaginez culé, 200 habitants, moitié de la population de mon village en Charente. Vous imaginez 200 habitants. Et on y est passé, je suis passé, il y a deux mois, le maire, c'est à fond de l'une, en avant, c'est de la dynamique. Il avait rassemblé 80 personnes, qui n'étaient pas tous du village, ça venait de 10 à 15 kilomètres, oui, 80 personnes, on était comme des sardines en boîte dans sa salle des fêtes. Et hier soir, deux mois après, il y en avait encore 70 ou 65, je ne me souviens plus, 70, dont 16 élus. Dont 16 élus. Parmi ces 16 élus, plusieurs, 4 ou 5, m'ont dit vous aurez mon parrainage et lui après m'a téléphoné pour me dire mais oui, il y a aussi un tel, un tel, un tel, au total, il y en a au moins une dizaine qui ont décidé, qui ont misage de me donner leur parrainage. C'est-à-dire que, selon l'expression consacrée, la mayonnaise prend. Au départ, on m'a regardé comme un type bizarre, qu'est-ce que tu as, un fort spécial, etc. Maintenant, ça se présente de mieux en mieux. C'est en général très convivial. Je suis très bien accueilli. J'entends les fémens de pied ferme, quand même. J'en sors un peu déçue. Non, non, pas du tout. Écoutez, merci Général d'avoir répondu à mes questions et je crois qu'il y a quelqu'un qui doit rester dans la salle. Applaudissements Rebonsoir, mon général. On ne vous a pas entendu évoquer jusqu'à présent le thème de la justice, des prisons, etc. Sauf erreur de ma part, dans les prisons françaises, il doit y avoir actuellement près de 70 000 personnes incarcérées. Sachant que, en termes de place par rapport aux condamnations, c'est notamment insuffisant puisqu'il y a à peine un tiers ou un quart des peines qui sont effectuées et réalisées en pratique. Donc, ça assure une sorte de pompe d'amorçage ou de relais d'une sorte de... D'accord, ça incite les gens... Voilà, ça favorise... Il y a un sentiment d'impunité donc, voilà, donc les gens en pratique, c'est un peu l'école du crime et ils recommencent et ils s'aggravent de plus en plus. On voit de la récidive à tir à l'arigot. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu ou pris en compte de ce côté-là pour remettre en... Et puis, on voit la justice aussi qui sable l'autodéfense des citoyens, qui sable le travail de la police, etc. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de la justice qui est pour moi une des principales prérogatives régaliennes de l'État pour remettre ça en place ? Je vais donc fort de ce que vous dites à la fin, globaliser. L'État doit être absolument... Enfin, parfait, c'est jamais possible, mais le plus parfait possible dans l'exercice de ces missions régaliennes. Ce qui n'est plus le cas est de très loin. Est de très loin. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait multiplier par deux les budgets militaires de sécurité intérieure. Il est évident qu'il faut faire... Je ne sais pas s'il faut multiplier par deux, mais un gros effort sur la justice. Non seulement pour augmenter le nombre de places, mais aussi pour que la justice soit rendue conformément à ce que le peuple souverain veut que ce soit. N'est-ce pas ? Il y a un fonctionnement global de la justice qui est à revoir. La première fonction de la prison, c'est malheureusement d'emprisonner des gens qui se sont mis en marge. Elle doit aussi, comment dire, considérer que le prisonnier est un être humain comme vous et moi, et donc il faut travailler à sa réinsertion sociale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Du moins, très peu. Et ça, je le tiens de gens qui travaillent dans les prisons. Dans certains endroits, ça se fait bien, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est tout simplement, il faut que l'État fasse son boulot parfaitement, le plus parfaitement possible, que ce soit dans la justice ou ailleurs. Donc, évidemment, il faudra augmenter le nombre de places. Ce qui veut dire de l'argent. Donc, en conséquence, il faut faire des économies ailleurs, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, revoir drastiquement la dépense publique en général et les économies ailleurs. J'ai débordé, j'ai répondu quand même ? Est-ce que vous envisagez les journalistes, par exemple, des formes qui ont été... Des quoi ? Des formes qui ont été préconisées ou suggérées par certains, comme par exemple, un peu réouverture du bain ou une forme de... Non, il y a des gens qui ont été servis et qu'on devait à ces gens une utilité publique qui est orientée, je ne sais pas, vers des formes d'infrastructure, vers des travaux... Bon. Oui, d'accord. J'ai compris. Bon, à l'extrême limite, pourquoi pas ? Et attention tout de même, attention tout de même dans ces affaires-là. Le prisonnier et celui qui s'est mis en marge, je ne vais pas... Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est uniquement une victime. Non. Mais c'est un frère humain qui, pour des raisons X ou Y, il a sa volonté, il a sa liberté, donc il s'est mis volontairement en marge, il a commis des actes répréhensibles. Donc, il faut l'unir pour protéger la société. Mais c'est d'abord un frère humain. Alors, n'allons pas prendre des mesures qui vont le déshumaniser, qui vont accentuer ses travers, si vous voulez. Il faut faire très attention à ces choses-là. Ceci étant, il y a certainement des gens avec qui il faut être un peu plus ferme, surtout dans les circonstances actuelles. bon, je pense aux djihadistes en l'herbe, aux intégristes, etc. Mais, attention à tout cela. Il ne faut pas que notre société devienne une société tout sécuritaire dans laquelle, finalement, dans laquelle nous allons adopter plus ou moins l'instrumentalisation de l'homme ou la négation de l'homme, alors que, moi, je dis, au contraire, il faut tout fonder sur le service de l'homme. Mon général, vous avez parlé de l'OTAN, vous avez parlé des gardes frontières pour l'Europe, vous avez parlé d'une armée, des budgets de l'armée française, une armée européenne. Je ne sais pas depuis combien de temps nous voulons faire une armée européenne. Je ne sais pas depuis combien de temps. A mon avis, il y a au moins 30 ans. Je crois en avoir entendu parler depuis très longtemps, n'est-ce pas ? De chance, nous sommes, nous, Français, les seuls en vouloir. On a fait des embryons, la brigade fronto-allemande qui, je crois, n'existe plus, d'ailleurs, j'en sais rien, je ne sais pas. Si, elle existe toujours. Bien, tant mieux. Ouf. Le problème, c'est qu'il faut une volonté commune pour faire une armée européenne. Et pour obtenir cette volonté commune, je maintiens qu'il faut d'abord cet engrenage psychologique. L'Europe doit vivre, elle n'est pas coupable, celle d'aujourd'hui, des dégâts faits par ses ancêtres. Et savez-vous que, je ne sais pas si je vais en choquer quelques-uns, mais je n'en sais rien, ce qui nous aiderait bien, je ne suis pas électeur américain, bien sûr, et ce n'est pas mon affaire, ce qui nous aiderait bien dans cette affaire-là, c'est que Trump soit élu. Voyez-vous. parce que s'il est élu, s'il n'est pas s'assassiner, parce que ça va lui siffler aux oreilles, ça va lui siffler aux oreilles, et s'il a rempli son programme, s'il a le courage de remplir son programme, qu'est-ce qu'il y a ? Dottrie de Monroe, isolationnisme, et puis suppression de l'OTAN. Et s'il fait ça, ça va nous obliger à nous prendre en main. ça serait du pain béni pour l'Europe. Ça serait là, tu te réveilles ou tu crèves. Pour l'Europe. Et moi, d'une certaine manière, je souhaite qu'il soit élu. Bon, si tant, je n'ai rien. J'essaie de prendre contact avec lui en ce moment, et je pense qu'il y a une bonne liste. Ah oui, attendez, je ne pourrais pas voter, mais c'est plus grave. Je pense, voilà. Si vous voulez, il faut d'abord qu'il y ait un électrochoc ou une... une oeuvre pédagogique à l'égard des Européens. Nous avons besoin d'une défense... Je n'ai pas dit une armée européenne, mais une défense européenne. Les défis à venir sont gigantesques. Ils sont gigantesques. Aucun pays européen ne pourra les relever à lui seul. Aucun pays européen ne pourra les relever à lui seul. Donc, il faut une défense commune face aux défis du XXIe siècle. Une armée européenne, bon, je ne crois pas vraiment, si vous voulez, parce que les cultures sont quand même très, très, très différentes. Avant d'arriver... Sans doute, les choses s'arrangent maintenant avec le temps. J'ai travaillé avec des Européens sur divers théâtres d'opérations. C'est plus facile qu'avec les Américains parce qu'ils ne savent pas faire la guerre. Ils font n'importe quoi, du moins à mon époque. Mais c'est quand même pas facile. Je travaille avec des Britanniques. Ce qui est plus facile, c'est avec les Italiens. Pour moi. Voilà. Une défense européenne, oui. Merci. 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 Bonsoir Général. Laurent Prugel. J'aurais aimé vous entendre un peu parler un peu plus de l'islam et des musulmans parce qu'a priori vous faites un peu la différence. Je vous trouve un peu timoré dans vos discours. Si je me permets de vous citer, Radio Courtoisie, l'islam est innocent, il fait ce qui est sa fonction, envahir et conquérir, ce que vous disiez avant. Les musulmans sont innocents. L'État ne leur donne plus à ceux à quoi ils ont droit et collent à manger, à boire. Vous prenez ça sur Riposte Laïque ? Non, c'est sur... Non, c'est pas Riposte Laïque. C'est sur Radio Courtoisie. Je n'ai pas dit ça. Je cite Radio Courtoisie. Ce sont nos responsables qui sont les seuls coupables. En fait, à chaque fois que vous désignez le laïcisme, comme vous l'appelez, non plus la laïcité, mais le laïcisme, et les élites comme étant nos responsables. Or, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être bien d'avoir un discours peut-être un peu plus affirmé et peut-être de parler de manière un peu plus franche aujourd'hui de la vraie problématique de l'islam et des musulmans qui sont aujourd'hui le réel problème. Je ne pense pas que de se réfugier derrière l'excuse du laïcisme, comme vous l'appelez, et aujourd'hui de nos élites. Eh bien, je vous invite à aller voter pour M. De Lesca. Non, certainement pas. Eh bien, voilà. Écoutez, lui, c'est ce langage-là. C'est ce langage-là. C'est juste aujourd'hui, je crois qu'il faut nommer l'ennemi. Il faut quoi ? Il faut très simplement nommer l'ennemi, pas le musulman, mais l'islam. Oui, mais même... L'islam comme le réitier. Il est là pour conquérir. Je vais répondre. Et je pense qu'il n'est pas aujourd'hui compatible avec la République. C'est bon d'aller. Ça, c'est... Peut-être être un peu plus... Ça, je crois que compatible avec notre situation, c'est effectivement difficile. Mais c'est un autre problème. Alors, je n'ai pas dit qu'ils sont innocents. Après, je vous cite en... Vous avez failli participer à l'université d'été de Fils de France. Oui, non. L'été qui a été annulée, le dernier moment. Non, non, elle est annulée. Oui, mais vous deviez participer. Oui, et alors ? Les Fils de France, si je regarde la charte, c'est... Je reprends encore mes notes, directement. L'arrivée récente sur le sol français de millions d'immigrés de profession musulmane appelle à de nouvelles questions. L'amour du drapeau, notre ambition, le retour de l'autant qu'il est reçu. Nous voulons rationaliser une évidence. Un français musulman peut être patriote à l'instar d'un français catholique juif, et, pardon, juif, protestant, agnostique, ou atlèche. Vous m'enverrez votre mail, je vous enverrai le texte EXA que j'envisageais de prononcer. C'est le texte sur le Fils de France. Eh bien, ce n'est pas celui-ci. C'est l'université d'été où vous deviez y aller. Mais ce n'est pas ce texte. Je peux vous l'envoyer, le texte EXA. Je l'ai toujours. Très bien. C'était avec grand plaisir. En tout cas, vous deviez participer à cette université d'été. Et alors ? Ou apparemment, l'instar de France pour vous est tout à fait compatible. Je n'ai pas écrit cela. Et je ne l'ai pas dit. Alors, vous voulez vraiment qu'on s'explique ? On va le faire. L'islam, nous le connaissons depuis 1500 ans. Nous le connaissons depuis 1500 ans. D'accord ? Nous nous sommes énormément frités avec eux, si je peux employer ce terme. Ça, c'est... Il y a eu... Ça a été un coup dans l'un sens, un coup dans l'autre. Ce qui est essentiel, c'est que nous soyons nous-mêmes. Ce n'est pas l'islam qui est un danger. Burke dit, je crois, en extrapolant un petit peu, la seule condition au succès du mal, c'est l'absence des hommes de bien, l'absence d'action des hommes de bien. Vous transposez ça avec l'islam, l'islam ne peut progresser, c'est que si nous ne faisons rien. Voilà. Il faut tout simplement que nous... Il y a une... Comment dire ? Une pente naturelle à l'islam. Comme le catholicisme, c'est une religion à vocation universelle. Pas du tout selon les mêmes modalités, ça c'est clair. Mais c'est une religion à vocation universelle. Et donc, il est tout simplement dans sa vocation universelle, voilà, avec ses modalités à lui. Et ça nous le savons depuis 1500 ans. Et bien il suffit tout simplement de dire non, la France n'est pas un pays du Dar el Islam, c'est-à-dire la maison de l'islam, elle n'est pas non plus un pays du Dar el Arba, la maison de la conquête, de la guerre. C'est ça que j'ai dit. Mais les musulmans qui sont en France, nous les avons fait ou laissé venir. Il ne faut pas transposer sur eux nos insuffisances et nos culpabilités. par contre, si de leur fait, des drames étaient déclenchés, nous serions en état légitime défense. C'est totalement différent. Totalement différent. Ce qu'il faut, c'est que nous réaffirmions notre identité, les conditions pour vivre en France et rester en France pour devenir français, les conditions, n'est-ce pas, et que nous fassions respecter la loi de France partout. et vous trouvez qu'il est tolérable que nous ayons des moulins de bec en France. C'est notre faute à nous. Là, ce n'est pas la faute. Lui, il fait ça. Il remplit sa mission, si je peux dire. C'est tout. Et sa vocation, c'est le califat mondial. Je n'y peux rien. Eh bien, nous n'avons qu'à nous y opposer. C'est juste un problème d'incompatibilité culturelle. C'est un problème d'incompatibilité culturelle. Mais c'est aussi un autre problème, c'est que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Écoutez, il y a des endroits où dire, j'aime la France, c'est quand vous passez pour un vieux machin. Il y a des endroits où vous dites, la France, même Juppé, il en revient, heureusement. Mais il y a quelque temps, il n'aurait jamais dit que la France a des racines chrétiennes. Vous avez des quantités de gens qui refusent cette expression. Redevons nous-mêmes. Et les choses changeront radicalement. Moi, je le reste parce que ce n'est pas compatible aujourd'hui entre l'immigration à la fête d'Europe. Mais c'est assez paralysé, c'est-à-dire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire une pause migratoire de longue durée. Et sur les confessions judéo-chrétiennes, donc culturellement, on est tout à fait compatibles. Aujourd'hui, on se reçoit avec des incompatibilités culturelles. Très simplement, pour avoir aussi des amis musulmans, ils me disent très simplement que si un jour les lois de la République devaient les mettre en... les faire pécher et ne plus suivre aujourd'hui l'islam, ils se mettraient très clairement, je vous dis, dans une situation de remise de réveillement. Eh bien, dans ce cas, soit ils partent, soit nous les faisons obéir. Ils obéissent. Point. Il faut quand même savoir que l'islam fait la politique. Pardon ? L'islam fait la politique. Mais nous laissons certains musulmans faire la politique, monsieur. Dans tous les pays musulmans, aujourd'hui, c'est la loi d'Achariah, c'est la loi... Non, pas dans tous les pays musulmans. Vous allez dans une communauté mer arabe-unie. Bon, d'accord, quelques-uns. Vous en citez quelques-uns. Il y a ça, l'Arabie-Saint-Denis, avec qui on fricote plus qu'il ne faut. Aujourd'hui, c'est effectivement l'islam qui fait les lois. C'est les lois qui fait... Mais pourquoi laissons-nous, les musulmans, faire les lois chez nous ? C'est... Je suis désolé, je disais tout à l'heure, il y a deux façons d'appliquer la loi. Souple pour les musulmans, ferme pour les non-musulmans. C'est la faute des musulmans ? Non, c'est la d'autre. C'est la d'autre. C'est tout. Je vous dis, il faut que nous soyons nous-mêmes et que l'État, en France, fasse respecter la loi. Point. Et ça changera tout. Ah, par contre, étant donné l'état de déliquescence dans lequel nous sommes arrivés, ça ne va pas être une affaire de... ça ne va pas être une promenade de santé. Ah, ça ne va pas être une promenade de santé. Si on avait pris cette décision il y a 10 ans, 15 ans, ça aurait pu se régler d'une manière, non pas indolore, mais là, maintenant, ça va cogner. C'est pour ça que vous parlez de la science. Oui, mais ce n'est pas moi qui en parle le plus. Moi, je vous dis, je ne cesse de dire il faut, nous pouvons ne pas aller à la guerre civile. Je ne cesse de dire cela. Au contraire, il faut tout faire pour ne pas y aller. Et pour ne pas y aller, eh bien, il faut que les Français, la France, redevienne la France et que l'État remplisse sa mission. Bon, on va passer à d'autres questions peut-être ? En ne faisant pas une communauté de cette communauté, c'est-à-dire en ne stigmatisant pas pour que la civile n'arrive pas, c'est quand même aussi un discours. Bien entendu, mais ça, c'est la mission de l'État, du chef de l'État. On va passer à d'autres questions. Oui, bonsoir mon général. Je vous ai entendu avec, imaginez-vous, beaucoup d'attention. J'ai deux questions à vous poser. La première pragmatique et la deuxième un peu plus philosophique. La première, c'est comment vous proposez, j'ai lu également votre profession de foi sur votre site internet, comment vous proposez de faire, enfin, quels moyens utiliserez-vous pour faire cette fameuse pause migratoire dont, il faut quand même l'avouer, la France avec grandement besoin, en voulant rester dans la construction européenne quand on sait que tous les traités sont responsables des politiques migratoires à l'échelle européenne. Ça m'amène à une deuxième question. Pourquoi vous voulez vous parler de, à juste titre, on ne peut pas non plus vous le retirer de crise culturelle de la France qui perd son aura dans le monde. Mais quand on regarde véritablement ce qui se passe dans le monde, la francophonie est bien plus intéressante que l'Europe. C'est un journal britannique il y a deux mois qui avait dit que la France serait peut-être en 2050 la troisième langue et que ce sera porté par l'Afrique. Donc, alors moi, j'aimerais, en tant que français, parce que vous n'avez pas défini ce qu'est d'être français, ce que... Non, mais c'est important. j'aimerais que vous définissiez véritablement si être français c'est véritablement voir et croire dans la France dans tous ses découlements culturels, linguistiques, et également religieux, et c'est ma deuxième question, et ça m'amène également à poser la question si dans l'éventualité que vous soyez élus, ce en croit d'ailleurs, je suis désolé, je ne vous crois pas, comment gérez-vous votre succession ? Puisqu'on en a connu sans venir une question à la quatrième. Et voilà. Moi, j'aimerais savoir si au moment de la fin de votre mandat, vous serez, selon l'expression du comte de Chambord, un collettable de France ou un simple capitaine de gendarmerie. Mon Dieu. Mon Dieu, mon pauvre ami. pourquoi être blessant comme ça ? Vous croyez qu'ayant risqué ma peau, je ne sais pas ce qu'est la France ? Vous l'avez fait, vous ? Pas encore, vous n'avez pas eu le temps. Mais moi, j'ai fait une trentaine d'opérations. Je me suis fait tirer dessus des dizaines de fois. J'ai ramené des gamins entre quatre planches. C'était mes enfants. Je crois savoir ce qu'est la France. Pardonnez-moi. Je réponds assez vivement, mais là, vous m'avez un peu blessé. Ensuite, pour le reste, c'est très bien la francophonie, mais si tous les pays d'Afrique parlent le français depuis la France, vous savez, je ne sais pas ce qu'on y aura gagné. Je ne sais plus quelle était votre première question. Quant à la question royale, c'est bien ça votre question, moi, ce n'est pas aujourd'hui mon problème. Mon problème aujourd'hui, c'est la France qui part en brioche. Je ne sais pas donner ma peau. je dis là-dedans que je veux instaurer le référendum d'initiative populaire. Eh bien, si vous, monsieur royaliste et légitimiste, vous voulez que la France se donne un roi, eh bien, organisez un référendum d'initiative populaire, réussissez à convaincre une majorité de Français et vous rétablirez le roi. Allez, je vous mets au défi. Vous avez évoqué dans votre exposé que chaque classe d'âge produisait chaque année à peu près 25% d'illettrés. On peut s'interroger, évidemment, très longuement sur les causes de cette faillite d'une institution qui est régalienne et qui est l'éducation nationale. Or, en fait, je ne vous apprends rien, j'imagine, depuis 1968, date fatidique, eh bien, l'éducation nationale est tombée entre les mains d'idéologues que je ne qualifierais pas. Mais, il est en fait que cette idéologie-là a fait tenter plus pour abaisser le niveau culturel parce que ce n'est pas la culture que se conquiert le pouvoir, je ne vous apprends rien non plus, et qu'aujourd'hui, on en est arrivé parce qu'un écrivain a commis un livre intitulé « L'usine à Crétins » M. Brigheli. Ce livre est remarquable parce qu'il dépeint, en fait, à merveille, tout ce qui ne va pas aujourd'hui, non seulement à l'éducation nationale, mais toutes les causes qui ont amené à la faillite de cette institution. Et, il faut bien sûr s'interroger et savoir, et ça, c'est une des questions que je souhaite vous poser, que faisons-nous de laisser pour compte ces 25%-là qui ont droit à la vie également et qui font que, en fait, si on ne prend garde et dans l'état de déliquescence où se trouve aujourd'hui notre société, eh bien, on aura de plus en plus d'exclus et je dirais de moins en moins de gens heureux. Donc, en général, je vous permets de vous poser la question précise, que comptez-vous faire pour briser les rênes de l'idéologie qui sévit dans les allées du pouvoir ? Merci. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure quand j'ai parlé de cette professeure qui m'a dit qu'il faut mettre une bombe au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez dit que l'Éducation nationale est une mission régalienne. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr du tout. L'enseignement, c'est d'abord la responsabilité des parents. D'abord, la responsabilité des parents. Enfin, très clairement. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la famille est dans un tel état de déshérence, elle aussi, par rapport aux familles d'il y a 50 ans, qu'il faut y aller doucement parce que beaucoup de familles ne sont plus capables de choisir pour leurs enfants. Il leur faut avoir les aider. Mais le principe, c'est que l'enseignement est d'abord de la responsabilité des parents et non pas de l'État. Quand l'État prend à sa charge toute la responsabilité de l'enseignement, on dévie presque automatiquement. Dans l'enseignement, il doit avoir une fonction subjinière, c'est-à-dire faire ce que les parents ne peuvent pas faire et ce que les collectivités locales ne peuvent pas faire. Il a suffisamment offert déjà pour tout orienter en fonction du bien commun national ou de l'intérêt général. Je ne sais pas si tu as fait la même chose, mais peu importe. C'est-à-dire, par exemple, empêcher la création d'écoles coraniques. Empêcher que dans des écoles, on critique la France. On la fasse détester plutôt que de la faire aimer. prendre les mesures pour qu'il y ait que tous les enfants soient enseignés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui ne sont pas enseignés, que ce soit à l'école ou à la maison. Prendre des mesures pour qu'en entrant en sixième, tous les gamins sachent lire et écrire en français correctement. Pas forcément en arabe ou en anglais. Voilà les missions de l'État. Mais ce n'est pas de tout faire. Sur la XIIIe République, je sais qu'un ministre de l'Éducation nationale ou de l'instruction publique, se vanter « Ah, il est 10h ce matin, tous les enfants de CM2 entrent en classe de français pour étudier le verbe « être ». Quel intérêt ! Quel intérêt ! Donc, redonner la responsabilité aux parents, donc les moyens d'exercer cette responsabilité, moi, le chèque scolaire. C'était très clair. Plus personne ne le propose, même le Front National. Ça fonctionne dans divers pays, en Europe ou dans le monde. Pourquoi pas en France ? C'est simple. On estime que dans telle région, par exemple en Alsace, la scolarité d'un enfant de 6e, c'est, peu importe, je dis n'importe quoi, 5 000 euros. Eh bien, les parents reçoivent un chèque de 5 000 euros qui donne à l'établissement de leur choix. Ça veut dire qu'on fait sauter le numéro, ce qu'on appelle les contraintes concernant l'enseignement privé de contrat. ça modifie les quantités de choses. Ça modifie les quantités de choses. On redonne aux parents la responsabilité, donc les moyens de la responsabilité. Et puis, bien sûr, comme il y a responsabilité, il y a forcément aussi, puisque c'est un bien commun national, quelques contraintes, par exemple, votre enfant, pour passer en 6e, il doit savoir lire, écrire parfaitement. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Et moi, là, je suis absolument persuadé, si vous voulez, qu'en peu de temps, la machine redémarrera. Parce que les enseignants, je suis, mon épouse est enseignante de l'éducation nationale, je ne l'ai pas refait, on dirait. Mais elle adorait son métier. Et je les ai beaucoup côtoyés quand j'étais général adjoint en région de Terre Sud-Ouest, beaucoup côtoyés. J'étais étonné, enfin étonné, parce que moi aussi, je vivais sur, malgré mon épouse, je vivais sur des images. Mais les enseignants sont comme les autres. Ils aiment leur métier, ils ont envie de le faire bien. Et tous me disaient, mais c'est le système qui nous empêche de le faire bien. Et ça les dégoûte, ça les démobilise complètement. Donc, voilà, il y a quelque chose à faire. Il faut aussi, très certainement, peut-être pas mettre une bombe au ministère de l'éducation nationale, quoique, mais empêcher de nuire le syndicat, il s'appelle ces syndicats d'enseignants. Il faut certainement revoir le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Il y a des quantités de choses à faire. Et tout cela, avec la même doctrine, tout mettre au service de l'épanouissement des gosses et non pas de leur endoctrinement pour une société future prétendument, prétendument parfaite. On n'y arrivera jamais. Alors, quant à ceux qui, malheureusement, ont subi tout cela, eh bien, il va falloir trouver des passerelles pour les aider éventuellement. La plupart sont adultes, ils n'ont pas forcément envie de retourner à l'école. Eh bien, il faudra proposer des passerelles parce qu'on ne peut pas laisser des frères humains dans la dèche. C'est clair. Mais l'essentiel est de reprendre le bon chemin. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais c'est comme ça que je vous relâche. Autre question ? Ce sera la dernière question. En général, on prend un peu de temps autour d'un verre pour discuter. Bonsoir, mon général. Déoda Delmont, je vous connais, je vous ai lue depuis longtemps. Avant de poser ma question qui est très simple et pas déstabilisante, comme certains auraient voulu le faire, je suis un fervent admirateur de la personne que vous êtes et du projet que vous avez engagé. un combat difficile s'engage. J'ai une question simple. Est-ce que vous avez été, est-ce qu'il y a déjà eu une campagne, votre ressenti, de déstabilisation de la classe politique actuelle ou des grands de France sur l'homme politique que vous êtes en train de devenir ? Mon cher Léo, puisque quoi qu'il dit n'importe quoi, on se connaît depuis tout le temps, j'ai vu d'être. Et il est dans un régime. Voilà. Il est même l'un de mes filles, n'est-ce pas ? Donc, beaucoup de choses en tout cas. Eh bien, je vais répondre à ta question, bien sûr. Pour l'instant, non. Ça commence. Ça commence. Donc, je disais tout à l'heure qu'à Saint-Laurent de Benzago, un parti avait envoyé des gens pour mettre la fagaille. Ils sont partis retourner. Donc, je suppose que ça va se durcir. Je le sens un petit peu. Il y a, par exemple, Larry Postelaïc qui cherche à me déstabiliser, qui dit sur Internet que je suis quasiment un laïciste. Il faut le faire. C'est fort. C'est fort. Moi, laïciste. Etc. Bien sûr, on essaie de me classer, évidemment, à l'extrême droite. Finalement, quand on parle au français, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour l'instant, non. Mais je sais ce que ça va venir. Et je le sens. Bon, ce n'est pas grave que je suis plus fort de jour en jour du fait des gens qui me rejoignent, qui m'accompagnent. Je suis plus fort de jour en jour financièrement parce qu'il y a du travail encore énormément. Et puis, j'ai une certitude à en créer très, très, très profondément. D'abord, tu sais parfaitement qu'officier, je ne suis aucun officier. Je m'engage pour perdre. Ça, c'est clair. Je m'engage toujours avec la volonté de gagner. Et je sais, du fait de ma trentaine d'opérations extérieures, que la victoire, c'est 50% de vouloir vaincre. C'est à 50% la volonté de vaincre. Ce n'est pas la certitude. Ça ne donne jamais la certitude. Si ça se trouve, je ferai 3% en fonction des circonstances. Mais j'aurais mis le paquet au moins pour gagner. Donc, je suis savin. Et quand je dors mal, c'est parce que j'ai trop pas mal. Merci.